Bonjour à tout le monde, bonjour à tous. Pour les participants, effectivement, laissez le micro et la vidéo coupée pour le moment, mais n'hésitez pas en revanche à poser des questions dans l'espace de discussion de la conférence. On essaiera de les relayer au fur et à mesure. Donc, merci à tous d'être présents pour cette conférence en ligne du Gaming Lab S-Cube dans le cadre de la semaine du cerveau. Donc, Gaming Lab, c'est le programme de soutien à la recherche sur le jeu de société et S-Cube, c'est une association qui promeut la diffusion de la culture scientifique et technique en Ile-de-France Sud. Aujourd'hui, ces deux parties s'associent dans le cadre de la semaine du cerveau. La semaine du cerveau, c'est une manifestation internationale qui a pour but de sensibiliser le grand public à l'importance de la recherche sur le cerveau en général et qui organise tout un ensemble de manifestations, d'événements qui se produisent comme aujourd'hui et qui essayent de faire dialoguer les chercheurs et le public. Cette année, pour la semaine du cerveau, Gaming Lab et S-Cube ont décidé de parler plus en détail du jeu d'échecs. Il y a déjà eu une conférence qui a eu lieu mercredi dernier qui s'est intéressée à la pratique du jeu d'échecs en milieu scolaire et à la façon de le suivre, d'analyser, de l'encadrer. La retransmission vidéo est d'ailleurs disponible sur la chaîne YouTube du Gaming Lab pour ceux qui n'avaient pas pu participer à l'événement. Mais aujourd'hui, avec quatre de nos quatre intervenants, on va parler plus en détail des échecs, un sport comme les autres. C'est le titre de la conférence. Ça va nous permettre d'interroger plusieurs aspects des échecs. Le rapport au corps, la dimension physique du jeu d'échecs, le renouveau de ses pratiques, notamment par le biais des nouvelles technologies, du digital. Et enfin, un peu, la modernisation du jeu d'échecs et la place des femmes dans cette activité. Donc, pour parler de tout ça, on a quatre intervenants d'exception autour de la table. Donc, Marie Sébag, bonjour. Tu es grand maître international de la Fédération internationale des échecs et psychologue. Thierry, bonjour. Bonjour, Marie. Thierry, bonjour. Thierry Vanling, tu es ethnologue. Tu es ethnologue, chargé de recherche au CNRS, directeur de la revue ethnographique.org et tu as écrit un ouvrage sur la pratique du jeu d'échecs, ethnologie des joueurs d'échecs. Nicolas, bonjour. Tu es enseignant-chercheur au laboratoire STAPS de l'Université de Paris et tes travaux de recherche portent particulièrement sur les nouvelles pratiques sportives émergentes au croisement de la culture digitale, ce qu'on peut appeler plus communément, notamment l'e-sport. Et enfin, Samuel Van Singel, tu es doctorant en sciences de l'éducation au laboratoire Experis et ton travail de Thierry en sciences du jeu porte en particulier sur la sportivisation et le travail dans le spectacle sportif. Bonjour, Samuel. Bonjour, merci pour la présentation. Donc aujourd'hui, on veut parler plus particulièrement les échecs, un sport comme les autres. Donc effectivement, quand on parle des échecs, le mot sport n'est pas la première chose qui vient à l'esprit. La semaine dernière, il se trouve que la Fédération française des échecs est devenue une fédération délégataire du ministère des sports, du ministère français des sports, avec toutes des nouvelles responsabilités dans l'organisation des compétitions, mais aussi la possibilité de faire appel à des conseillers techniques sportifs du ministère des sports. Et ça montre, c'est un exemple parmi d'autres, que la pratique des échecs est reconnue comme une pratique de haut niveau et qui va nécessiter un accompagnement particulier de ces athlètes. On peut aussi, comme autre exemple, dire que les échecs sont aujourd'hui pratiqués, notamment dans certains cours d'éducation physique et sportive. Alors qu'à première vue, on pourrait voir les échecs, l'image peut-être un peu noble et standard des échecs, comme une pratique très cérébrale, très intellectuelle, très éloignée des contingences matérielles. Donc peut-être, Marie, d'abord, par rapport à ta pratique à toi, quelle mise en scène physique, quelle mise en scène du corps vois-tu mise en scène dans ta pratique des échecs ? Moi, je ne suis pas très sportive, mais du coup, je ne suis pas très bien placée pour répondre à cette question. Mais c'est vrai que c'est passé en sport. Du coup, c'est vrai que des fois, ça dure longtemps, ça dure 4-5 heures à la partie, donc il faut tenir. Il faut être en forme dans sa tête et voilà. Et puis, bouger aussi parce que c'est important aussi de rester concentré et donc d'avoir les moyens pour rester concentré pendant 4-5 heures et ne pas perdre sa concentration. Du coup, c'est important aussi de faire du sport un peu en dehors, mais ça peut être de la marche, ça peut être beaucoup de choses, d'être plus tranquille qu'un sport comme on a en éducation physique. Du coup, voilà. Est-ce que toi-même, tu adoptes une discipline particulière avant une compétition ? Non, enfin, moi, comme je disais, je ne suis pas très sportive. Donc, du coup, je marche beaucoup. Je vais à la piscine de temps en temps pour me détendre. Du coup, voilà, mais je ne fais pas beaucoup de sport, de sport vraiment, voilà, comme je ne vais pas à la salle de sport, par exemple. Ça marche. Thierry, tu as donc regardé de près les pratiques des joueurs d'échecs, des joueurs et joueuses d'échecs. Est-ce que c'est quelque chose que tu as, toi, constaté, ce rapport au corps et ce besoin d'encadrer la pratique par une activité physique ? Oui, je crois qu'il faut, de mon point de vue d'anthropologue, il faut prendre un petit peu de distance face aux mots et ne pas se laisser abuser par des considérations purement de définition. Concrètement, la reconnaissance des échecs comme sport, ça participe d'un processus, je dirais, à la fois idéologique, politique et économique, au sens où, idéologique, on voit l'importance du sport dans notre société et être reconnu comme sport pour une activité, c'est quelque chose d'important. Et c'est quelque chose d'important parce que ça se traduit d'une manière économique dès le moment qu'il y a une reconnaissance politique. C'est ce qui s'est passé à partir des années 2000, lorsque le comité international olympique a donc reconnu les échecs comme sport et puis tout de suite embrayé par la France, ce qui était tout à fait logique. Et donc, il y a des tas d'arguments qui circulent parmi les joueurs d'échecs et autres pour savoir est-ce que vraiment les échecs sont un sport, etc. C'est un grand débat, c'est un débat qui existe depuis peut-être que les échecs existent, sauf que les questions ont un petit peu fluctué. Dans les années 50, par exemple, c'était une question classique en Union soviétique, est-ce que les échecs sont un jeu, un sport, un art, une science ? Évidemment, c'est tout ça à la fois. C'est tout ça à la fois, et en tout cas, pour la question du sport, si on ne s'attache pas tellement à la dimension physique, parce que la dimension physique, comme vient de l'indiquer Marie, est finalement peu consistante. on peut jouer aux échecs en étant en très mauvaise condition physique et avoir néanmoins de bons résultats. Alors, évidemment, entre deux joueurs de même niveau, être un peu mieux en forme, avoir mieux dormi la nuit précédente, etc., ça peut aider. Mais ce n'est pas pour autant que ça me fait une activité physique, c'est une activité intellectuelle, mais c'est une activité intellectuelle qui est structurée exactement comme les autres fédérations dites sportives, avec des fédérations, des corps d'arbitre, des règlements écrits, des championnats, des compétitions, etc. Donc, de ce point de vue-là, la structure sociale du jeu d'échec est exactement la même que celle de l'escrime ou du ping-pong. Et pour autant, d'après toi, il n'y a pas d'engagement physique particulier, comme tu viens de le dire, et tu n'as pas observé de discipline ou de dispositifs que les joueurs mettraient en place d'eux-mêmes. Marie, tu parlais de randonnée, d'aller faire de la piscine, pour quand même, malgré tout, avoir une association corps-esprit adaptée à la pratique, notamment compétitive. On imagine que quand on arrive à un niveau compétitif, on a quand même une certaine discipline et certaines pratiques qui se mettent en œuvre, ou pas vraiment ? Moi, je n'ai pas parlé de randonnée, je vais parler de marche. De marche qui ? Oui, voilà, c'est ça. Je suis loin de la randonnée. Voilà, du coup, oui, aussi, mais aussi pour être en forme, pour se relaxer. Puis si je ne jouais pas aux échecs, je ferais la même chose. Donc, c'est plus, voilà, pour vraiment être en forme, tout ça, quoi. Le chirurgien qui a besoin d'être en forme peut aussi pratiquer des activités physiques et sportives où il peut méditer, il a beaucoup de choix, où écouter de la musique. C'est la même chose, je dirais, pour les joueurs d'échecs de haut niveau. Ok, et quand on est un… Est-ce que les joueurs d'échecs de haut niveau ont des entraîneurs ? Ils n'ont pas d'entraîneurs, ils n'ont pas de nutritionnistes, ils n'ont pas de masseurs, on n'en est pas à ce niveau-là d'implication ? Marie peut peut-être s'exprimer là-dessus. Moi, non, je n'ai pas d'entraîneurs, je n'ai pas de nutritionnistes, mais il y en a qui en ont. Donc, voilà, du coup, j'essaie évidemment de manger des pâtes, des sucres lents avant de jouer aux échecs, la veille au soir, voilà, des sucres rapides peut-être avant la partie, des choses comme ça, de manger assez léger avant ma partie, d'espacer un peu le repas pour ne pas être… Voilà, des choses un peu classiques, mais je n'ai pas de nutritionnistes. Voilà, vraiment, mais des choses classiques que tout le monde connaît, en fait, des choses élémentiques. Et à la fin d'une compétition, d'un match compétitif qui aurait duré 4 heures, il y a un état de fatigue qui est purement cérébral, ou physiquement, on sent quand même que le corps a été mis à rude épreuve ? Ça dépend si on a gagné ou pas. Je vois, si on a gagné, l'euphorie, l'endorphine suffit à faire oublier les… Voilà, c'est ça. D'accord. OK. Par contre, on peut ajouter qu'il y a une dépense d'énergie qui est souvent importante, mais on a tous vécu ça en passant un examen. Si on passe un examen de 4 heures, après, on a faim. Souvent, on mange pendant l'examen. C'est la même chose pour les joueurs d'échec. Il y a eu des calculs faits de nutritionnistes qui montrent que pour un tournoi qui s'étale sur une dizaine de jours, beaucoup de joueurs perdent plusieurs kilos lors de cette épreuve. OK. Donc, il y a quand même une implication physique qui est non négligeable, même si elle ne ressemble pas forcément à ce frais sportif de haut niveau dans une activité plus engageante physiquement. OK. Oui. Après, il faut voir aussi de quel sport on parle, de quels autres sports on parle. Est-ce que la pétanque, par exemple, est un sport ? La dépense énergétique existe, mais elle n'est pas non plus importante, à la différence d'un boxeur, etc. Donc, le problème, c'est d'opposer, me semble-t-il, des grosses catégories et de le confronter à un cas particulier, ici, les échecs. Vous voyez ? On ne peut pas parler du sport en général, ou alors c'est juste des très grands… On reste à un niveau de grande généralité sur des phénomènes comme la dépense énergétique. Parfait. Et ce n'est effectivement pas le but aujourd'hui de rentrer dans le détail de qu'est-ce qu'un sport, qu'est-ce qu'est pas un sport, qu'est-ce qu'un jeu, qu'est-ce qu'est pas un jeu, parce qu'on ne s'en sortirait pas. Et c'est des débats qui seraient de toute façon sans fin avec autant d'avis que de personnes. Donc, ce n'est effectivement pas le but aujourd'hui. Et les catégories, on les comprend tous intuitivement, globalement, de manière un peu floue. Et on s'en satisfera pour le moment. Peut-être qu'on va passer la parole à nos deux experts de l'e-sport, parce que l'e-sport aussi est une activité qui est à la fois un sport, mais pas toujours vue publiquement comme un sport. Est-ce que vous, vous voyez, entre ce que Samuel et Nicolas, je vous pose la question à tous les deux, par rapport à ce que viennent de dire Thierry et Marie sur l'engagement physique dans la pratique des échecs, est-ce que vous voyez des ressemblances ou au contraire des différences dans l'engagement physique dans la pratique de l'e-sport ? Peut-être aussi dire en deux mots, excusez-moi, j'aurais peut-être dû commencer par là. Comment on peut définir l'e-sport en deux mots ? Tu veux commencer, Sam ? Je te voyais un peu trépigné, je te voyais lever un peu le doigt, donc tu avais des choses à dire. Vas-y, dis si tu as des choses à dire. Je crois que j'aurais complété, en fait, des choses que Thierry et Marie pouvaient dire, mais si on part totalement un petit peu en divergence, on va dire que je reviens après. Non, non, attends, moi aussi j'ai des choses, j'aimerais rebondir sur Marie et sur Thierry, donc vas-y, rebondis, et moi aussi je rebondis après. Tout le monde peut rebondir. D'accord, alors pour suivre un peu le propos de Thierry, je pense qu'effectivement se concentrer sur des caractéristiques comme l'implication physique, etc., en fait ne permet pas totalement de cerner ce qu'est le sport ou l'activité de sport. Et on a un peu, et c'est ce que fait en réalité les autorités sportives, c'est de définir le sport par l'implication physique. Et donc c'est un discours qui est ici un peu clivant et qui permet en fait de jeter ou de prendre, d'accepter certaines activités comme relevant du sport, légitime ou non. Pourtant, si on commence à écouter certains joueurs, que ce soit d'échecs ou de jeux vidéo, par exemple, ça devient du sport. Eux-mêmes réclament que c'est un sport, mais ils ne réclament pas que c'est un sport juste pour les beaux yeux des institutions, etc. C'est parce que finalement, il faut regarder l'organisation sociale qui est autour. Et je pense que Thierry était en train aussi de souligner cela, c'est-à-dire l'organisation de clubs, de fédérations, de compétitions, de rendez-vous. Mais plus loin, c'est aussi dans la vie quotidienne du compétiteur, c'est-à-dire l'entraînement, la régularité, de la pratique, etc. Et au final, il y a peut-être un twist à regarder, mais qu'est-ce que c'est que de faire du sport, contrairement à faire un jeu qu'on peut faire une fois tous les six mois ? Faire du sport, c'est s'impliquer quotidiennement dans une régularité en tant que compétiteur pour participer à des événements. Et ces événements, ils sont organisés sous le registre du spectacle. C'est-à-dire qu'il y a dans ces événements différents rôles et fonctions des participants. On a les organisateurs, on a ceux qui peuvent promouvoir, réguler le milieu, la pratique, on a le public et donc les compétiteurs. Et en fait, le public est vraiment très important. Si on revient à des textes un peu fondateurs de la sociologie du sport, comme « Sport et civilisation » de Norbert Elias, Eric Buhning, on voit que la place des émotions que procure le sport est en fait très importante pour qualifier en fait ces pratiques de spectaculaires. Voilà, ça c'est la première chose. Deuxième chose, donc peut-être pour revenir un peu plus sur ce que je peux observer sur les jeux vidéo, sur le sport de jeux vidéo, et l'implication du corps. Effectivement, je rejoins aussi un peu Marie et Thierry, c'est très similaire. Il n'y a pas forcément besoin ici d'activités physiques qui permettraient de s'entraîner à être meilleur aux jeux vidéo. Ce n'est pas encore totalement prouvé. Il y a quelques études qui sont en train de se faire, que peut-être la motricité fine de Saint-Nico pourra peut-être plus en parler, joue dans le cas des jeux vidéo, puisqu'on demande des APM, des appuis par minute qui soient de plus en plus performants, etc. Alors qu'au jeu d'échec, c'est là une des différences. On va être moins dans faire des coups rapides, etc. Et donc moi, dans mes observations, j'ai eu plusieurs tendances d'abord essayer de regarder ce qui se passe en jeu à l'écran. Et là, en fait, ce n'est pas très concluant. On peut ne pas voir de différence. Le corps du joueur, en fait, ne se retrouve pas où le joueur ne se retrouve pas totalement dans l'écran, comme on pourrait le dire. Et au final, il faut revenir aux gens devant leur écran, devant les jeux, comment ils se positionnent. Donc là, j'ai fait toute une série de photographies. J'en ai 3000 des compétiteurs en situation. Et j'ai commencé à dessiner le contour des objets et des gens en train de jouer. Et là, c'était intéressant. On peut voir des différences corporelles dans les façons de se mouvoir face au dispositif. Et donc, il y a deux postures principales qui vont se différencier. Différencier une posture amateur et une posture professionnelle. Les professionnels sont droits sur leur chaise, avec les coudes sur la table, tandis que les amateurs, eux, vont être un peu plus courbés, presque allongés dans le siège, avec les coudes qui peuvent dépasser, des claviers pas droits, etc. Et donc, voilà, là, commencent à se creuser deux choses qui montrent qu'il y a des personnes qui peuvent être professionnelles et qui sont encadrées pour ces pratiques, et d'autres qui ne sont pas encadrées. Donc là, se jouent plutôt d'autres enjeux dans la fondation des élites. Bien sûr, et ça, Nicolas l'a aussi observé, je crois, c'est que toutes ces postures peuvent aussi changer en fonction du moment du jeu. C'est-à-dire qu'on peut perdre, en fait, sa droiture professionnelle quand on est mis en déroute dans un jeu, enfin, dans une partie. Merci. Nicolas, tu voulais rebondir ? Oui, moi, je trouve ça hyper intéressant. Alors, juste en termes de disclaimer, je dois admettre ne pas être un spécialiste des échecs. C'est une discipline que je trouve extrêmement intéressante et extrêmement passionnante. Mais malheureusement, je suis loin d'être un expert. Mais en fait, je trouve qu'à la fois le témoignage de Marie et puis finalement les retours que font Thierry et Samuel sont hyper riches, parce qu'ils permettent de mettre à jour, on va dire, des processus, on va dire, de légitimation, puisque aujourd'hui, comme le rappelait Thierry, le sport, c'est la pratique d'affrontement corporel qui est valorisée dans notre société. Si aujourd'hui, je mets un coup de poing à quelqu'un dans la rue, c'est un délit et je peux être emmené au commissariat de police et potentiellement prendre, comme n'importe quel délit, des sanctions. Si je mets le même coup de poing sur un ring de boxe, potentiellement, je peux faire carrière, devenir champion olympique et peut-être même gagner de l'argent grâce à ça. Et pourtant, c'est le même geste. Mais pourquoi ? Parce que dans un cadre qui est très prédéfini, à la fois dans l'espace, mais aussi dans le temps, en fonction d'un règlement, le même geste peut, dans un cas, être valorisé, tout comme il peut être stigmatisé. Et donc, bien évidemment, que ce soit pour des joueurs de jeux vidéo, mais aussi, j'imagine, pour les échecs, c'est aussi participer à ce processus de légitimation que de rechercher à devenir un sport. Mais avec les échecs, ce qui devient hyper intéressant, c'est que, tout de même, pour répondre à la question qui est posée lors de cette conférence, est-ce que les échecs, un sport comme les autres, point d'interrogation ? Thierry a montré que, d'un point de vue de l'organisation sociale et de son institutionnalisation, effectivement, ça s'en rapprochait énormément. En tout cas, les échecs étaient organisés de la même manière que n'importe quel autre sport qui était reconnu par le ministère, à savoir avec cette fédération, ces comités départementaux, ces ligues régionales, ces clubs, et ainsi de suite. Et puis, Samuel a montré de quelle manière même les joueurs sont engagés à la fois dans la pratique, mais aussi dans leur entraînement. Mais ce qui devient quand même intéressant, c'est que les échecs, aujourd'hui, c'est quand même le seul sport qui est reconnu, dont la fédération est reconnue par à la fois le CIO, donc le Comité international olympique et le ministère des Sports en France. C'est le seul sport dont la victoire, la réussite et le gain de la partie ne dépend pas d'une performance motrice. C'est-à-dire que, certes, le corps est bien le support de la pratique, c'est-à-dire que pour pouvoir bouger mes pièces, il faut que j'utilise mon corps. Et que, bien évidemment, je ne fais pas du tout la distinction entre le corps et l'esprit. Pour moi, les deux sont totalement liés. Donc, le corps est en jeu, bien évidemment. Mais par contre, le gain de la partie ne dépend aucunement de la motricité, quelle que soit la question de la dépense énergétique. Et d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est que lorsque l'on parle de sport, si on interroge la société, et même les instances dirigeantes du sport, ils sont très, très peu, en fait, à avoir une vision qui est assez complète de ce qu'est le sport. Et c'est souvent une vision assez caricaturale de ce qu'est le sport. Si on demande qu'est-ce qu'est le sport, beaucoup de gens diront que c'est des activités, en tout cas citron, des activités dans lesquelles la dépense énergétique est assez élevée. Des footballeuses et des footballeurs, des tennis-women et des tennismens, des athlètes masculins et féminins. Mais jamais ils citeront un apnéiste qui est, j'ai envie de dire, presque la quintessence de l'activité physique dans laquelle il faut surtout ne pas avoir de dépense énergétique. Et pourtant, l'apnée, c'est bien un sport. Et donc, on a une vision qui est assez caricaturelle de ce qu'est le sport et qui est souvent orientée autour de la dépense énergétique. Et les échecs, c'est bien le seul sport aujourd'hui qui est reconnu par le ministère et par le CIO dans lesquels la performance motrice ne joue aucun rôle. Et ça, c'est quand même un énorme changement de paradigme parce que ça ouvre la porte finalement à tout ce qu'on appelle en théorie des jeux, à tous les jeux de pertinence cognitive. Donc, le jeu de go, le bridge, la belote, le mahjong, ça devient hyper intéressant. Est-ce que c'est un changement complet de paradigme qui est fait par les instances dirigeantes du sport ? De se dire, on ouvre finalement, on va dire, le ministère des sports à toutes ces pratiques-là ? Ou alors, est-ce que c'est un cas isolé ? Ce qui semble être un peu le cas quand on voit comment le bridge qui essaie d'être reconnu comme un sport s'était rebouté il n'y a encore pas très longtemps, notamment au niveau européen. Ça semble être un cas assez particulier. Donc, pourquoi est-ce que les échecs jouissent de cette reconnaissance par les instances dirigeantes du sport, mais pas le bridge ou pas la belote, pas le tarot, pas le go, pas le mahjong ? Ça, c'est des vraies questions qui sont intéressantes. Donc, est-ce que les échecs, c'est un sport comme les autres ? Je ne crois pas que ce soit un sport comme les autres. C'est un jeu purement de pertinence cognitive, contrairement à tous les autres sports qui sont des jeux de pertinence motrice. Et ça, c'est clairement quand même une distinction assez majeure. Donc, c'est ça que je trouve hyper intéressant avec cette pratique-là. Pour l'e-sport, donc cette pratique compétitive du jeu vidéo, Thomas, tu introduisais ta question en disant l'e-sport est un sport ? Non, clairement pas. Aujourd'hui, il n'existe pas de fédération d'e-sport, en tout cas au niveau français. Il en existe sept au niveau international. Aucune n'est reconnue par le CIO. En France, il n'en existe pas. Et donc aujourd'hui, pour qu'une activité devienne un sport, il faut qu'elle soit reconnue par les organes traditionnels de gouvernance de cette activité. Et aujourd'hui, c'est le ministère des Sports. Et l'e-sport n'est pas reconnu par le ministère des Sports. Donc, l'e-sport n'est pas un sport d'un point de vue institutionnel. Après, ce qui devient intéressant, c'est que dans l'e-sport, une grande majorité des jeux qui sont pratiqués dans l'e-sport nécessitent une performance motrice. C'est-à-dire que pour pouvoir l'emporter, il faut que je sois plus à droit, que j'ai une meilleure dextérité, une meilleure motricité fine que mes adversaires. Ne serait-ce que si vous n'avez jamais joué aux jeux vidéo, vous avez au moins une fois essayé Tetris, au moins essayé une fois Mario. Vous voyez bien qu'il faut faire des choses avec ses doigts et que le fait de réussir à sauter au-dessus d'une carapace dans Mario ou de déplacer une pièce dans Tetris dépend de votre capacité à réagir très rapidement avec vos doigts sur les périphériques de contrôle. Et donc, de fait, la pertinence motrice, elle est dans les jeux vidéo, en tout cas dans beaucoup de jeux vidéo qui sont pratiqués dans l'e-sport, mais pas tous. Ce n'est pas un élément discriminant qui va définir l'e-sport. Mais donc, c'est ça qui devient intéressant, c'est que d'un côté, on a une pratique, les échecs qui n'ont pas de pertinence motrice, qui sont reconnus comme un sport. Et de l'autre, on a une pratique qui, fondamentalement, pour la majorité des jeux qui sont pratiqués en compétition, a une pertinence motrice, mais qui ne sont pas reconnus comme un sport. Donc, c'est toujours intéressant à observer. Et si je me voulais un peu provocateur, en plus, c'est qu'on a quand même un ministère de l'Éducation nationale et des sports, puisque aujourd'hui, les deux sont reliés. Ce qui dit aussi beaucoup de ce qu'on dit du sport, c'est que le sport, on le reliait à l'Éducation nationale, ce qui n'a pas toujours été le cas. Et on pourrait, par exemple, beaucoup plus le relier à un ministère de la vieillesse, par exemple. Ça pourrait être imaginable, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Mais ce ministère de l'Éducation nationale et des sports, aujourd'hui, fait la promotion de l'activité physique pour lutter contre la sédentarité. Et il y a une vraie injonction depuis plusieurs années au sport santé, il y a beaucoup de politiques publiques qui sont mises en place avec les maisons du sport santé, avec l'introduction de l'activité physique dans les EHPAD, par exemple, pour les seniors, à travers les activités physiques adaptées, ou même la question du temps de pratique d'EPS en primaire, en collège et en lycée. Et qu'au même moment, ce même ministère qui fait la promotion de la lutte contre la sédentarité reconnaisse une discipline qui, de fait, se pratique assise, donc qui est sédentaire, et dans laquelle, en plus, il n'y a pas de pertinence motrice, c'est tout à fait étonnant et assez paradoxal. Voilà un petit peu les réflexions qui me donnaient à l'esprit. Peut-être que Thierry, Marie, est-ce que vous avez une idée de ce qui fait cette exception que soulève Nicolas sur la reconnaissance des échecs comme un sport, à l'exception, contrairement à plein d'autres jeux qui n'accèdent pas du tout à ce statut ? Je dirais que ça se situe dans le prolongement de la décision du Comité olympique international et dans un contexte beaucoup plus ancien, parce qu'en France, ça faisait des années et des années que la Fédération française des échecs travaillait dans ce sens-là. Et de manière plus large, les échecs ont longtemps été totalement dominés par les joueurs d'origine soviétique où le jeu d'échecs était traditionnellement reconnu comme un sport. Et donc, là, il y a eu, je pense, plusieurs phénomènes. Je n'ai pas suivi cette décision politique en France, mais je pense que ça a été une sorte d'empilement de cartes qui ont finalement abouti à cette décision en 2000, renouvelée, comme tu le disais tout à l'heure, en 2022, avec la discipline sportive du jeu d'échecs, pour reprendre l'expression du CIO, étant reconnue comme une fédération bénéficiant de... Je ne sais plus quel est le terme. Voilà, c'est délégatoire, c'est une fédération délégatoire. OK. Donc, un appui historique et une tradition qui a permis de l'institutionnaliser là où d'autres pratiques n'ont pas eu cette chance, s'il s'agit d'une chance. Oui, c'est des choix faits par les fédérations. Je pense que le bridge, par exemple, a été actif dans ce domaine beaucoup plus tardivement que les échecs. La pétanque, par exemple, n'est pas reconnue comme sport encore, officiellement. Marie, je ne sais pas si tu es encore avec nous, mais est-ce que toi aussi, tu as une piste d'explication, tu partages l'avis de Thierry sur cette particularité des échecs ? Quand même, c'est un sport, parce qu'on a le cœur qui bat, tout ça, quand on joue aux échecs, il y a une certaine pression, des fois, on est pris par le timing aussi, ce qui n'a pas forcément... La partie, elle peut durer 4-5 heures, il y a aussi des parties plus courtes avec des parties blitz. C'est aussi l'opposition d'un contre un. Il y a aussi toutes les figures qui avaient beaucoup de symbolisme. Du coup, c'est quand même vraiment différent des autres jeux. Donc, c'est vrai que c'est un sport quand même. Voilà. Donc, tu es une sportive de haut niveau. Est-ce que Samuel parlait de la posture, donc la posture que lui observe dans la pratique des jeux vidéo, et notamment la distinction entre compétitive et amatrice ? Est-ce que ça, Marie, c'est quelque chose sur le jeu d'échec, sur lequel on travaille aussi quand on est joueuse de haut niveau ? Sur la façon dont on joue ? Non, pas forcément, non. Non, ça dépend. Après, on évite de... Enfin, moi, j'évite de me tenir mal, même en dehors que quand je joue aux échecs. Mais après, pas forcément, oui. Ça dépend des gens aussi. Il y a des joueurs qui sont très forts et qui n'ont pas forcément être bien droit et tout, parce que des fois, on a besoin d'être plus en réflexion, donc de changer de position, parce qu'être toujours dans la même position, des fois, ce n'est pas très bon non plus. Donc, des fois, on a besoin un peu de bouger, de trouver sa position pour réfléchir pleinement. Samuel, j'ai l'impression que tu voulais réagir. Oui, si je peux rebondir sur ce que dit Marie. C'est vrai que c'est très intéressant. Il y a une exception à ce que j'ai dit, c'est-à-dire sur les postures du corps, en réalité, parce qu'on n'est pas censé savoir. Il y a plusieurs types de jeux vidéo, bien sûr. Donc, il y a les jeux de combat ou qui se jouent plus à la manette, les jeux d'arène où on va utiliser des claviers et des souris. Mais il y a aussi la numérisation de jeux de cartes comme Magic, The Gathering, ou d'autres jeux un peu plus inédits comme Hearthstone, un univers sur Warcraft, le célèbre jeu de Blizzard. Et donc, j'ai fait beaucoup, en fait, d'observations et d'immersions longues sur le terrain de Hearthstone, en fait, qui a été mon entrée pour observer les sports électroniques. Et c'est le seul jeu, en réalité, avec Magic également, où les joueurs ne se tiennent pas forcément droit quand ils sont professionnels. Et là, il y avait une énigme pour moi. Qu'est-ce qui redistingue, en fait, le professionnel de l'amateur, puisque tout le monde peut se tenir, effectivement, dans des positions que je comparais aussi aux échecs, notamment en lisant le livre de Thierry. On voit bien aussi ses postures, quelquefois, dans tes photographies. Et du coup, voilà, qu'est-ce qui se passait ? Pourquoi ça ne marche pas ? Alors, je n'ai pas résolu le problème, effectivement. Il y a la concentration un peu plus forte, l'implication physique est moindre. Donc, en tout cas, la motricité est moindre. Donc, du coup, on peut réfléchir, se tenir d'une autre manière ou tenir sa tête, du coup. Et j'ai une photographie très intéressante où trois joueurs d'affilée mettaient même des capuches ou mettaient des draps ou des blusons sur eux, en fait, pour se couper, s'isoler du monde. Donc, en fait, cette posture rappelle aussi le fait de vouloir se concentrer plus précisément sur son activité. Voilà. Donc, voilà. Après, je ne vais pas vous faire tout le reste, mais pour redistinguer, en fait, l'amateur du professionnel, il faut voir en dehors du jeu ce qui se passe dans les relations interpersonnelles, dans les groupes qui se forment, etc. Donc là, on va voir d'autres logiques. Je sais, Samuel, tu disais que tu prenais aussi, tu faisais le contour du matériel. Et par connaissance, dans le milieu de l'e-sport, j'imagine qu'il y a une place très importante qui est donnée au fauteuil, par exemple. On choisit son fauteuil pour être mieux, je ne sais pas. Est-ce que toi, Marie, tu choisis tes chaises dans lesquelles on fait des matchs de compétition aux échecs ? C'est possible, ça ? Est-ce qu'il y a un questionnement en dehors de la posture ? Non, il n'y a pas de choix. Quand on participe à un match, on n'a pas le choix du matériel, on n'a pas le choix du légitifiant. D'accord, ok. C'est plus encadré que dans l'e-sport aujourd'hui. Le choix du stylo. Le choix du stylo ? Encore que non, parce que maintenant, avec les nouvelles règles pour la triche, on n'a plus le droit d'emporter notre stylo à nous parce qu'il peut y avoir des stylos connectés. On nous fournit même les stylos dans certains événements. Pardon, Samuel. Pour rebondir sur ce que tu disais, Thomas, sur le matériel, quand tu dis que c'est plus encadré dans les échelles que dans l'e-sport, non, non, non. C'est au contraire extrêmement encadré et réglementé dans l'e-sport. En fait, le matériel de pratique, c'est comme dans le sport, un pongiste va venir avec sa raquette de ping-pong, un footballeur va venir avec ses crampons. Dans l'e-sport, ce matériel de pratique, c'est les périphériques de contrôle principalement, c'est-à-dire les claviers, les souris, les manettes, les fight pads, les sticks arcade, et ainsi de suite. Et ce matériel-là, il est extrêmement réglementé. Il est même vérifié par les arbitres, par ce qu'on appelle les admins, les administrateurs des tournois. Il est vérifié en amont, il est mis sous scellé 24 heures avant, avant que les joueurs puissent les utiliser sur scène. Il est passé au crib dans des bacs qui analysent si jamais il n'y a pas du hardware supplémentaire, et ainsi de suite. Et les arbitres sont extrêmement, donc les admins, qui sont derrière les joueurs quand ils sont en train de jouer, vérifient énormément tout comportement qui pourrait être suspect sur l'utilisation des différents instruments pratiques. Donc, c'est extrêmement réglementé pour nous. Je rajouterai quelques relativisations à ce que vient de dire Nicolas, puisqu'en fait, c'est plutôt dans les grands tournois, dans les grands événements, où effectivement, il peut y avoir ces checks de matériel. Dans les événements associatifs, amateurs, locaux, national en France, donc les grandes compétitions comme la Lémeur d'Assemblée, etc., c'est très peu probable d'être checké sur son matériel. C'est même peu ou pas écrit dans les règlements de tournois. Et donc, effectivement, concrètement, pour un week-end de compétition, ça dure deux à trois jours, c'est l'âne en France. En réalité, il y a une vraie division entre amateurs et professionnels ici. Les professionnels ont du budget, ils sont sponsorisés, ils peuvent ramener leurs chaises, venir avec des camions, des cars même, pour ramener tout leur matériel, leur fauteuil, presque qu'ils ramènent leur champ ou leur bureau, avec les gros ordinateurs, les gros tours, etc. Souvent bien actualisés, à jour, etc., très performants, et leurs écrans. Quelquefois même, quand c'est des joueurs invités internationaux, on leur prête directement des fauteuils et des ordinateurs performants, alors que tous ceux qui vont être semi-pro, amateurs ou occasionnels, viennent avec leur propre matériel et avec leur propre voiture, qu'ils collectivisent avec d'autres joueurs. Et de fait, ils ne peuvent pas tout emporter. Du coup, ils ne peuvent pas emporter une chaise qu'ils auraient payée d'eux-mêmes, etc. Ils ne vont ramener que l'essentiel. Du coup, il y a une vraie distinction sur le tournoi, où les professionnels sont assez bien dotés, les amateurs, au final, sont sur des chaises en mots, ou les chaises en plastique, comme on peut voir dans les guinguettes, etc. Moi, je découvre par le témoignage de Marie le fait qu'elle n'ait pas d'entraîneur, que les aspects ergonomiques ne soient pas du tout pris en compte. Je trouve ça hyper intéressant parce que, comme le rappelle bien Samuel, il faut bien faire une distinction entre l'élite, le très haut niveau dans l'e-sport et l'écosystème amateur, bien évidemment. Mais si on s'intéresse et on se focalise sur le haut niveau, puisque Marie est aussi dans le haut niveau des échecs, c'est que pour le coup, les aspects ergonomiques sont extrêmement présents au sein de l'e-sport. C'est-à-dire que, puisque la motricité va être assez déterminante, finalement, dans l'e-sport, sur ces jeux comme League of Legends, comme Street Fighter, comme Tekken, comme Counter-Strike, Overwatch, et ainsi de suite. Mais pour le coup, que ce soit la hauteur des bureaux, les sièges que tu évoquais, alors les sièges, très honnêtement, des sièges baqués, comme on les voit actuellement, me semblent assez peu appropriés pour l'e-sport. Je pense que c'est plus des éléments marketing. On commence enfin à s'entourer d'ergothérapeutes et de kinés qui préconisent plutôt des chaises de bureautique classiques que des chaises baquées, comme on peut le voir. Mais il y a une réelle attention qui est portée, pour le coup, sur tous les dispositifs de la performance qui ont trait à l'implication du corps, que ce soit à la fois par de la préparation physique, à la fois de la préparation physique générale pour se sentir bien, parce qu'en fait, pour avoir, pour en tout cas utiliser au maximum ses compétences cognitives, il faut oxygéner son cerveau. Et pour l'oxygéner, il faut bouger et il faut faire des pauses actives. Et donc, on commence de plus en plus à éduquer les joueurs de jeux vidéo à faire ça, puisque leurs parties peuvent durer là aussi, 3, 4 heures. Et puis, ils peuvent en avoir 3 ou 4 dans le week-end, donc ça peut être extrêmement long. Mais aussi de la préparation physique spécifique, où là, on va, en tout cas, on va entraîner ou échauffer les chaînes musculaires et les articulations qui vont être les plus sursollicitées, donc principalement au niveau des membres supérieurs. Ça va démarrer avec, bien évidemment, la ceinture abdominale, dorsaux-abdominale, puis la ceinture scapulaire, et puis ensuite, tout ce qui va être bras, coudes, avant-bras, poignets, doigts, et ainsi de suite. Donc ça, ça va être aussi travaillé. Mais également, le corps cognitif, puisqu'il va y avoir de plus en plus de psychologues du sport, de psychologues de la performance, voire de préparateurs mentaux qui vont accompagner les joueurs pour les aider, en tout cas, à gérer le stress, gérer leurs émotions, ce que dans l'e-sport, on appelle le tilt ou le choke. Donc, ils apprennent à lutter contre ça. Et pour ça, on met à disposition des outils, d'imagerie mentale, de visualisation, et ainsi de suite. Donc, ils ont tout un appareil d'outillage qui est mis à leur disposition. Et puis, ils ont aussi des soins de récupération, c'est-à-dire que d'abord, on va leur apprendre à s'échauffer. Les muscles qui sont les plus sollicités, et je n'ai pas évoqué, mais les muscles oculaires, qui sont clairement parmi les plus sursollicités sur le travail sur écran. Donc, on échauffe et on étire ces muscles oculaires. Et puis après, il va y avoir des kinés, des ostéopathes qui vont justement travailler avec ces joueurs de haut niveau et venir soulager leurs douleurs lorsqu'ils en ont. Et si possible, avant qu'ils les aient, ces douleurs, c'est prévenir, on va dire, les douleurs qui pourraient apparaître, avec les pathologies, les traumatismes, des troubles musculo-squelettiques, des troubles posturaux, finalement, en musclant le corps dans toutes ces dimensions. Et donc, je trouve ça intéressant, finalement, quand Marie explique que finalement, ces aspects ergonomiques dans les échecs ne sont pas spécialement pris en considération. Je me dis, c'est fou le décalage que l'on peut avoir sur le haut niveau entre, d'un côté, les échecs et de l'autre, l'esport. C'est intéressant. Mais ce qui permet de faire un peu la jonction, c'est que maintenant que les échecs sont de plus en plus pratiqués en ligne et qu'on voit des liens forts qui se créent entre échecs et e-sport, on peut peut-être imaginer que dans les mois et années à venir, ce que l'e-sport essaie de développer autour de ses joueurs peut-être va être transposé aussi sur les joueurs d'échecs. On peut imaginer quelque chose comme ça. Effectivement. Tout à l'heure, Samuel, tu parlais aussi de la dimension spectaculaire du sport. Et le spectaculaire dans l'e-sport, il vient avec les éléments marketing, vous en avez parlé, avec les gros budgets, avec les retransmissions, avec les fans, etc. Je ne sais pas, Thierry et Marie, vous, dans les échecs, est-ce que ces pratiques-là existent déjà ? Est-ce qu'il y a la dimension spectaculaire et travaillée ? Est-ce que la dimension monétaire de la pratique est travaillée également ? Et est-ce qu'il y a un mouvement, comme vient de le dire Nicolas, est-ce qu'il y a un mouvement, quand les échecs deviennent un sport, est-ce que vous voyez un mouvement qui va faire des échecs, quelque chose qui va se rapprocher des autres sports, avec des sponsors, des retransmissions, de la professionnalisation plus poussée ? Alors, cette professionnalisation, elle existe déjà depuis longtemps. Le jeu d'échecs souffre de quelque chose qui a pu être appelé par un philosophe le drame des échecs. Le drame des échecs, c'est que quand on n'est pas du tout joueur, on ne comprend pas ce qui se passe sur l'échiquier. Il faut avoir vraiment tâté de la réflexion échiquienne pour comprendre un petit peu pourquoi, alors qu'il y a encore toutes les pièces sur l'échiquier, tout d'un coup, un des deux joueurs abandonne la partie parce que les parties, dès qu'on a un petit niveau, ne vont jamais jusqu'à l'échec émarde, par exemple. Il y a des situations où un seul pion de différence, c'est-à-dire la pièce la plus petite du jeu, suffit à être déterminant pour l'issue de la partie. Donc, il est difficile, il a longtemps été difficile en tout cas, de rendre le jeu d'échecs populaire comme spectacle au-delà simplement de la mise en scène des grandes compétitions échiquiennes. Et il y a eu, par exemple, autour du match entre Bobby Fischer et Boris Paskin en 1972, il y avait eu tout un batage médiatique qui, du coup, avait fait surgir de nouvelles générations de joueurs en Occident. On assiste aujourd'hui à quelque chose de tout à fait comparable avec ce succès incroyable provoqué par la série « Le jeu de la dame ». Voilà. Et en même temps, l'apprentissage du jeu d'échecs reste assez simple. Ce n'est pas non plus un jeu très compliqué au niveau des règles. En quelques heures, on comprend la marge des pièces et les principes de base. Par contre, la maîtrise du jeu dure des années. Et de ce point de vue-là, je dirais que c'est aussi une différence peut-être par rapport au sport traditionnel, ce qu'on entend en général par sport, et peut-être par rapport à l'e-sport, mais je me rends moins bien compte, c'est la durée de vie des champions. Les grands maîtres d'échecs restent d'un niveau tout à fait appréciable jusqu'à 60, 70, parfois 80 ans. Et on n'a pas le recul, évidemment, pour l'e-sport, mais j'imagine qu'étant donné la rapidité des réflexes qu'il faut avoir, c'est plus délicat, peut-être, à partir d'un certain âge, de se maintenir tout à fait au sommet de la hiérarchie des différents e-sports. Pour compléter aussi ce que disaient Samuel et Nicolas, je verrais aussi une spécificité dans l'e-sport par rapport aux jeux et autres sports traditionnels, c'est le fait que les e-sports sont dépendants des entreprises qui commercialisent les jeux. Et ça, ça change complètement la donne, alors que les sports, le jeu d'échecs, qui existe maintenant depuis une quinzaine de siècles, le jeu de go un peu plus ancien, etc., appartiennent au patrimoine de l'humanité. Et en appartenant au patrimoine de l'humanité comme ça, il n'est pas possible que du jour au lendemain, le jeu disparaisse simplement parce qu'il n'est plus commercialisé, parce qu'il n'est plus mis à jour, etc. Marie, je sais que j'ai vu Samuel que tu voulais réagir juste après, mais Marie, peut-être toi aussi, est-ce que quand tu pratiques une compétition sportive ou avec la reconnaissance du milieu et de ton haut niveau, tu t'incarnes comme étant agent d'un spectacle ? Tu imagines ta partie comme une mise en scène qu'un public peut voir ? Est-ce que c'est une dimension qui te touche ? Pas du tout, non. En fait, il y a quand même le côté sportif des échecs, où on cherche vraiment à gagner. Du coup, on pense vraiment à gagner sa partie. Voilà, c'est le côté vraiment sport. On pense juste à gagner. Voilà, c'est ça, à battre son adversaire, en fait. Et aujourd'hui, de ce que tu vois, la pratique n'est pas gagnée par une tentative justement de rendre le spectacle plus accessible, comme l'auditierie, plus grandiose, plus encadrée ? C'est très encadré, les échecs. Après, évidemment, quand il y a des parties de champion du monde, tout ça, moi, je regarde. J'adore regarder, suivre les grands tournois, regarder ce qu'ils ont joué, tout ça, suivre en ligne, regarder aussi leurs vidéos. Du coup, peut-être, il y a des gens aussi qui adorent regarder la partie. Je ne sais pas trop. Voilà, c'est possible. Mais c'est vrai que moi, j'adore regarder les parties d'échecs en ligne, en live. Samuel, tu voulais dire quelque chose ? Pour préciser un peu, en tout cas, dans mon enquête auprès des compétiteurs de jeux vidéo, à aucun moment, comme Marie, on pense la pratique comme un spectacle, en réalité. Elle est pensée et organisée par les organisateurs ou par les promoteurs du sport de jeux vidéo. Ici, ça peut être à peu près la même chose. En réalité, elle n'est pas pensée par les pratiquants, enfin, par les compétiteurs eux-mêmes, qui pensent déjà à quelque chose d'important, qui est réaliser la performance, battre son adversaire, dérouler son jeu, etc. On n'est pas ici dans quelque chose d'intéressant. Pour compléter aussi ce que disait Thierry, je pense que c'était intéressant sur la longévité de deux dimensions. La longévité soit des jeux ou soit des compétiteurs. Effectivement, dans les sports électroniques, on est peut-être plus proche, en réalité, des carrières de danse sur glace, de patineurs, des patineuses, que de joueurs d'échecs. Ça commence à changer. Il y a aussi des joueurs de plus en plus vieux. Et ça va varier selon les jeux vidéo également, comme ça varie selon les activités sportives. C'est-à-dire que sur un jeu de cartes, en ligne, la moyenne d'âge des compétiteurs que j'observais avait entre 25 et 30 ans, en fait. Ce qui est déjà 10 ans de plus que sur le fameux jeu League of Legends. Après, pour revenir peut-être sur la dimension propriété intellectuelle des jeux, effectivement, là, il semble que c'est une particularité, mais peut-être juste pour le droit. C'est une question de droit, c'est une question d'intérêt économique ici. Mais si c'est une question de pratique, on peut voir qu'il y a des jeux qui continuent, enfin des jeux vidéo, en tout cas, qui continuent d'être pratiqués, et même depuis 20 ou 30 ans, en fait, et en faisant de la compétition. On pense par exemple à Street Fighter 2, Street Fighter 3, qu'importe les différents opus et mises à jour qu'il peut y avoir de ces jeux, certains joueurs reviennent quand même à ces premiers jeux qu'ils continuent de maintenir dans des compétitions, alors peut-être plus locales, moins internationales, parce qu'aujourd'hui, en tout cas, les compétitions internationales de jeux vidéo sont organisées, dirigées et financées par les éditeurs eux-mêmes. Mais imaginons peut-être, là, c'est totalement prospectif ou imaginateur, mais imaginons qu'une fédération de jeux vidéo, de sports de jeux vidéo, se met en place et décide de faire jouer du Pong ou du Donkey Kong sur borne d'arcade, c'est tout à fait possible, et peut-être qu'ils lancent totalement, en fait, un jeu vidéo qui perdure dans le temps sur tout ça. Donc, en fait, là, il y a juste un enjeu entre pratiques et une industrie culturelle qui, forcément, a ses intérêts à réanimer, à revendre, à maintenir un public captif aussi autour de ces pratiques. Deuxième chose, peut-être pour relativiser la place, un peu, qu'on a l'air d'avoir, la place exceptionnelle des sports de jeux vidéo dans ce paysage sportif, avec cette propriété intellectuelle, c'est qu'en réalité, ce n'est pas le seul sport ou la seule pratique qui est montée en sport qui est, en fait, un peu cadrée par les industries. On peut penser, par exemple, aux vélies planchistes, aux skateboards, aux rollers, BMX, tous ces nouveaux sports qu'on disait à l'époque, ou sports extrêmes, le snowboard, etc., en fait, eux sont rythmés dans leur temporalité également par les nouvelles sorties de techniques, d'objets qui permettent de meilleures performances ou de meilleures choses. Donc, en fait, là, on relativise un petit peu cette idée de l'exception du jeu vidéo parce qu'en fait, il y a des sports qui peuvent être reconnus et qui, en fait, fonctionnent aussi sur cela. Et par exemple, ça peut être le cas du tir à l'arc aussi, en fait, qui est rythmé dans sa pratique par des incessances, renouvellements technologiques, des arcs plus légers, des flèches qui vont plus loin, etc. OK. Moi aussi, j'aimerais bien réagir sur ce que disait Thierry tout à l'heure sur la question du drame des échecs. Là, j'aimais bien cette idée de la difficile appréhension du spectacle des échecs et de son, on pourrait presque dire, sa difficile accessibilité, en fait, pour le novice, pour le non-BE, enfin, pour le béotien, pour la personne qui est peu familière avec les échecs. Je trouve ça intéressant parce qu'on part du postulat que c'est différent du sport, quoi, que le sport serait plus accessible à appréhender. Et ce qu'évoque Thierry, c'est ce drame des échecs. Dans l'e-sport, je peux vous assurer que c'est exactement ça qui se passe. C'est-à-dire que c'est souvent ça qui est mis en avant, c'est le fait que regarder le spectacle e-sportif, ce n'est pas évident tant qu'on n'a pas joué parce que ça paraît assez difficile à appréhender. Mais en fait, il n'y a aucune activité qui est facile à appréhender. Le sport, le cricket, le baseball, le football américain, c'est des sports, c'est incompréhensible pour quiconque n'y a jamais joué, quoi. Pourquoi est-ce que le sport, on le comprend un peu mieux ? C'est parce qu'il y a des politiques publiques qui font qu'on fait de l'activité physique et de l'éducation physique à partir de la maternelle. Moi, ma fille, elle a 5 ans, ça fait depuis qu'elle est en première année de maternelle, qu'elle fait de l'éducation motrice. Quand elle va passer ensuite en primaire, elle va faire de l'éducation physique et sportive et on va lui apprendre les règles des sports et ainsi de suite. Mais à appréhender, c'est hyper complexe, le sport. Et c'est peut-être là, je trouve, quelque chose qui peut être hyper bénéfique pour les échecs, cette reconnaissance de fédération délégataire du ministère des Sports. C'est de pouvoir justement faire pratiquer beaucoup plus les échecs aux élèves et aux plus jeunes générations, encore plus que ce qu'il l'est déjà. et donc faire en sorte que ces générations, quand elles vont grandir, elles vont appréhender le spectacle des échecs de manière beaucoup plus évidente. Ça sera beaucoup moins inaccessible. Et c'est ça qui est, à mon sens, hyper intéressant. Mais de fait, comme toutes ces pratiques, ce sont des pratiques culturelles qui sont construites socialement et historiquement et qui n'ont rien de naturel. Je veux dire, pourquoi est-ce qu'en appétisme, on court tous dans des couloirs les uns à côté des autres ? Qui fait ça dans la nature ? Personne ne court chacun dans son couloir. C'est complètement débile. Mais c'est un choix culturel. Et donc, je veux dire, ce n'est pas facilement appréhendable. Donc, cette question de l'accessibilité, elle est, à mon sens, énormément liée à une question d'éducation. En fait, c'est qu'est-ce qu'on fait pour rendre intelligible, finalement, ce qui se passe dans le spectacle ? Et dans l'e-sport, le subterfuge, et dans le sport et dans l'e-sport, le subterfuge, c'est d'avoir des commentateurs. Et d'ailleurs, dans l'e-sport, ce qui a permis, en tout cas, au moment de la spectacularisation de l'e-sport, au moment où l'e-sport est passé, on va dire, d'une activité qui se pratique à une activité qui se regarde, au tournant des années 2010, avec l'émergence des plateformes de diffusion et de rediffusion, les plateformes de streaming, comme à l'époque, c'était Justin TV qui s'est transformé en Twitch, mais en France, c'était Dailymotion, puis YouTube, et ainsi de suite. Mais c'est que c'est les commentateurs qui ont donné ces lettres de noblesse à l'e-sport, d'une certaine manière. Les premières stars de l'e-sport, les gens suivaient les compétitions parce que les commentateurs, ils les trouvaient bien, parce que les commentateurs étaient des entertainers, étaient des animateurs. De la même manière que dans le sport, moi, j'ai souvenir au football, à une époque où le football passait à la télé gratuitement, entre TF1 et M6, il y avait le même match qui passait et on choisissait de regarder TF1 ou M6 en fonction des commentateurs. Est-ce qu'on suivait Thierry Roland ou est-ce qu'on suivait Thierry Gilardi ? C'était ça qui nous animait. Dans l'e-sport, c'est la même chose. Il y a des commentateurs qui sont là à la fois pour rendre intelligible ce qui se passe à l'écran et puis pour animer aussi les actions et ces temps-là. Et là, ça, je ne sais pas, mais aux échecs, il y a des commentateurs d'échecs qui sont là en train de dire « C'est incroyable, il vient de faire un rock et c'est génial. » Est-ce que ça, ça existe, Marie, aux échecs ? Est-ce qu'il y a des commentateurs qui viennent un petit peu mettre de la spectacularité et de l'émotion ? Marie n'est pas là tout de suite, mais Thierry, tu peux peut-être répondre. Est-ce que le rôle de commentateur existe aux échecs ? Oui, il existe aux échecs, mais la rhétorique va être différente. La rhétorique va être fondamentalement différente puisqu'il va y avoir des concepts qui vont être mis en avant pour expliquer les coups joués par les champions. et également, on va donner la suite de coups possibles à partir de la position qui est commentée. Et les commentaires sportifs, à la différence de ça, jouent beaucoup sur l'émotion pure. Alors que là, on est tout de suite, avec les échecs, dans le registre de l'analyse, du calcul de coups précis, de la mise en avant de certains concepts comme le pion doublé, le doublement des tours sur la septième colonne, etc. Donc, le registre va être différent et ce registre différent est tout de suite un registre technique. C'est pour ça que je parle de, je reprends cette expression de drame des échecs. Tu donnais tout à l'heure, Nicolas, l'exemple de la course à pied. Visuellement, on voit qui est en tête. dans une position d'échec, on ne voit pas cela si on n'est pas capable de juger et d'évaluer la position. Donc là, il y a quand même une différence. Après, je partage tout à fait ce que tu disais, qu'il y a un problème de la popularisation, en quelque sorte, de ces pratiques. Un jeu comme le cricket est compliqué à suivre. Et c'est parce que tous les Anglais sont nourris à ce jeu qu'ils prennent plaisir à le voir, à le comprendre. Je reprends toujours l'exemple de l'Union soviétique parce qu'il est marquant. Dans tous les palais des pionniers, donc les jeunes qui étaient nourris de l'idéologie communiste, il y avait des cours d'échec. C'était quelque chose de quasiment obligatoire à l'école, que de savoir les règles, que de savoir les principes de base. Et c'est ce qui a permis de construire l'Union soviétique comme la Première Nation échecaine. Il y a certaines villes ici ou là, dans le monde, où il y a aussi une insistance forte sur la pratique des échecs parce qu'on peut considérer que ça présente des intérêts cognitifs importants pour les enfants. Et du coup, il y a une compréhension qui s'instaure. Mais la compréhension, elle demande un niveau de base qui ne s'acquiert pas en dix minutes. Après, pour moi, en tant que très peu traîné au fil des échecs et par contre connaissance antipathique de jeux vidéo, il y a des jeux vidéo qu'en tant que spectateur, on comprend au bout de mois de visionnage, en fait, des termes techniques. Je pense que dans toutes les pratiques de ce genre-là, les commentateurs dont parlait Nicolas, il y a forcément, ils vulgarisent, mais n'empêche qu'il y a tout un bagage, tout un jargon qu'on n'apprend pas non plus en dix minutes. Est-ce que je me permets juste de relier deux questions du chat ? Il y a une question qui demandait est-ce que les échecs aussi, ce n'est pas les capacités intellectuelles nécessaires à la pratique du jeu d'échecs qui éloignent par défaut toute une partie du public potentiel ? Je ne fais que relier la question. Alors, la question est plus précise parce qu'elle demande si ce n'est pas la perception. Voilà. Ah, tout à fait. Ce n'est pas la perception du jeu d'échecs comme justement demandant des capacités intellectuelles qui freinent la pratique. Oui, bien sûr, et c'est vraiment une question de perception, d'idées reçues parce que n'importe quel être humain normal a les capacités intellectuelles pour jouer aux échecs. Il y a cinq règles à connaître ou dix et puis c'est tout. Il faut voir aussi que le jeu d'échecs appelé le jeu des rois le roi des jeux a été perçu comme un jeu d'élite de l'aristocratie, de la haute bourgeoisie, etc. Ce qui ne correspond pas non plus à la réalité de la pratique. Là encore, j'insiste beaucoup sur l'Union soviétique, mais ça a joué un rôle important dans la pratique comme le cricket pour l'Angleterre, etc. Il y a eu toute une diffusion du jeu d'échecs parmi les ouvriers notamment assumés par la FSGT dans les années 50, 60, ce qui fait que beaucoup d'ouvriers savaient jouer et jouaient tout à fait bien aux échecs, pas parce qu'on est ouvrier qu'on jouerait bien ou mal aux échecs, simplement la pratique qui a été diffusée. OK. Merci beaucoup. Tu avais… Oui, Samuel. Non, je continuerai sur ce point qui me semble aussi important en fait et qui se soulève par la reconnaissance aujourd'hui d'un agrément en plus sur les échecs en France. C'est vraiment cette possibilité en fait de s'ancrer dans, je ne sais pas, à l'école ou dans les à-côtés de l'école, le périscolaire, dans ses activités, que ce soit en cours d'EPS, etc. En fait, ce n'est pas tant que ça va être pratiqué et que tout le monde va adhérer à des clubs, mais c'est surtout que là, la pratique va être comprise et en dehors peut-être d'un autre cadre qui est peut-être celui normalement du cadre familial où on joue aux échecs peut-être une fois tous les dix mois ou tous les deux ans sans s'y prêter un peu plus autour d'un thé ou je ne sais pas un dimanche après-midi plus vieux. Voilà, en tout cas, ça c'est un peu mes souvenirs des échecs. Je n'ai pas beaucoup plus joué parce que c'est que ça par exemple. Mais je pense que du coup, cet agrément par exemple pour revenir à ça va à des potentiels de faire pousser quelque chose qui est la compréhension des valeurs sportives dans les échecs aussi. Il ne faut pas voir que les échecs qui rentrent dans le sport mais c'est aussi les valeurs sportives qui là peuvent rentrer dans le sport. Et là, c'est tout autre et c'est important. C'est-à-dire quelles sont les valeurs sportives en réalité ? Quand on regarde les chartes du CIO, une des premières c'est aussi de dire le sport doit promouvoir la culture, l'éducation, l'apprentissage, la compétition et donc en fait le mérite, l'entraînement, le travail acharné, etc. Et en fait, si une activité, qu'elle soit physique, non physique, psychique ou quoi, coche ces cases, en plus d'être organisée sur un tissu associatif comme des fédérations, des clubs, etc., en fait, il y a de fortes chances que cette pratique puisse être un jour agrémentée par l'État, les institutions sportives, etc. Puisqu'en réalité, elle peut promouvoir, elle est un bon réceptacle des valeurs sportives. Ok. Merci beaucoup. Est-ce que… Je voulais dire quelque chose et j'ai oublié. Ce n'est pas très grave. On voulait passer aussi au sujet des échecs en ligne. Tu en as parlé, Nicolas, tout à l'heure. Est-ce que les échecs allaient se nourrir de pratiques, de se rapprocher d'autres types d'activités en ligne parce que les échecs existent et se pratiquent, mais aussi se dialoguent de plus en plus en ligne ? Et on parlait, Marie, tout à l'heure des commentateurs des échecs. Donc, il y a une émergence de chaînes Twitch, de chaînes YouTube. Je sais que toi-même, tu fais parfois des… Si j'en crois toutes mes recherches, des commentateurs, tu as déjà fait des commentaires de parties en ligne parce que ça, c'est une dimension qui, à ton avis, prend de plus en plus de place dans la pratique. Alors, moi, j'avais fait une chaîne Twitch aussi lors du confinement, donc il y a deux ans, pendant le premier confinement. On t'entend un tout petit peu. Du coup, je fais des commentaires en ligne, mais c'est vraiment très rare. Est-ce que c'est mieux, là ? C'est un peu mieux. Et est-ce que tu joues beaucoup en ligne ? Oui. Comment ? Est-ce que tu joues beaucoup en ligne ? Je n'entends pas. Ah, on ne t'entend plus. Vous m'entendez, les autres ? Oui. Sinon, je te pose la question dans la conversation. Est-ce que tu joues beaucoup en ligne ? Est-ce que… Non, je ne joue pas beaucoup en ligne. Je joue vraiment, surtout avec… Quand je joue en ligne, c'est surtout où je donne rendez-vous à des amis et on joue ensemble. Parce que c'est un peu mon casu. Mais sinon, de temps en temps, il peut m'arriver de faire ces petites parties comme ça. Et c'est vraiment rare, en fait. Voilà, il y a eu quelques grands tournois qui ont été organisés en ligne dans ce confinement. Du coup, j'y ai participé. mais c'est vrai que ça perd toute sa dimension. En fait, les échecs en ligne, ça perd toute la dimension du combat à deux, de tout ce qui est psychologique, voilà, de tout l'aspect psychologique. Du coup, voilà, c'est un peu… C'est un peu difficile. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Oui, et puis pour les commentaires, j'ai un peu commenté, mais j'ai fait aussi pendant le confinement, il y a deux ans. Après, moi, je suis plus joueuse commentatrice. Après, forcément, comme les échecs sont de plus en plus intéressants, il y a de plus en plus de choses, notamment toute la psychologie aux échecs à commenter, qui est intéressante. Par exemple, par rapport à Kamsen, tout ce qui est comment il a pu préparer son match. D'ailleurs, d'une manière aussi physique, il l'a vraiment préparé aussi physiquement. on peut voir que le match au championnat du monde, ils sont vraiment n'est pas matché aussi, mais il a été moins fort. Et on peut voir parce qu'il y a une partie qui a duré 6h40, je ne sais plus, le record. Et cette partie, il a aussi gagné physiquement aussi. Donc en fait, il y a plusieurs choses qui montrent que le physique et tout ce qu'on ressent dans une partie d'échecs avec les émotions, tout ça, le face à face, c'est très important. Et effectivement, commentateur, ça se développe de plus en plus, commentateur en ligne, commentateur en réel. Après, moi, ce n'est pas mon métier, peut-être que ça sera plus tard, mais pour l'instant, ce n'est pas du tout mon métier. Mais c'est vrai que j'écoute aussi les commentaires aussi, souvent. J'écoute les commentaires sur Chasse24, c'est une chaîne, voilà, une chaîne un peu, une chaîne un peu genre web sur les échecs. Donc on peut suivre en ligne les parties des très forts joueurs et en même temps, écouter les commentaires. Du coup, c'est assez intéressant, je trouve que c'est très intéressant. Après, j'aime beaucoup regarder les échecs, mais j'aime bien regarder le tennis aussi. Les échecs encore plus parce que c'est quand même mon domaine. Du coup, c'est intéressant et puis je peux comprendre les parties aussi. Voilà. Je ne sais pas si tu m'entends là, du coup. Oui, très bien. Ce que tu avais l'air de dire au début en tout cas, c'est que pratiquer les échecs en ligne, c'est presque une autre pratique que la pratique des échecs en direct d'après toi. Tu ne vis pas de la même manière, ce n'est pas le même engagement. Est-ce que tu m'entends ? Je n'ai pas dit ça non plus, mais quand même, c'est un peu différent. Ça reste le jeu d'échecs. Après, c'est un peu différent au niveau des émotions surtout. Peut-être faut-il préciser aussi, parce que là, on dit jouer aux échecs, mais on ne joue pas aux échecs. On joue tel ou tel type de partie. Et un joueur de club, un joueur de haut niveau ne va pas jouer une partie comme ça. Il va jouer une partie, une vraie partie, une partie longue qui va durer 3 heures, 4 heures, 5 heures, dans un contexte précis qui est celui d'un tournoi ou d'un match. Donc, ça, c'est une chose. Et puis, à côté de ça, il y a des parties qui sont des parties rapides, des parties blitz qui durent, disons, un chiffre en 10 minutes pour toute la partie. Ça signifie donc que là, les joueurs vont jouer très vite. Un coup après l'autre, c'est un véritable ping-pong intellectuel entre les deux adversaires. Et ça, ce ping-pong intellectuel entre les joueurs, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs de club et de joueurs de haut niveau qui y participent en allant sur Internet, en trouvant sur tel ou tel site des adversaires qu'ils découvrent et ils font une partie avec. Aussitôt après, ils enchaînent avec un autre joueur. Mais ce n'est pas du tout la même chose. Une partie de compétition qui compte en plus pour le classement du joueur et une partie de blitz. On va jouer 20 minutes, une demi-heure, jouer 4-5 parties comme ça avec des inconnus sur Internet, me semble-t-il. C'est intéressant. Est-ce que j'avais l'impression que ces parties de blitz, c'est plus... C'est quoi pour les joueurs de haut niveau ? C'est de l'exercice quotidien ? C'est de la facilité de se mettre face à face avec un adversaire à distance ? C'est tout ça ? Mais c'est... Comment dire ? Moi, j'avais presque l'impression que le blitz était aussi... était très en vogue parce que, justement, il répond aux exigences de spectacle et de temporalité rapide de notre monde. Oui, il y a aussi des compétitions officielles de blitz, des classements, etc. Et même sur les sites en ligne, il y a des classements officieux qui permettent de se situer sur le site en question. Mais fondamentalement, il me semble que le blitz, c'est une pratique très intuitive, même si les joueurs calculent et calculent énormément lors d'une partie où ils ont trois secondes en moyenne parcours. Mais là, on est plus, en quelque sorte, dans la distraction alors que dans la partie longue de compétition classique, là, il y a un enjeu plus fort. D'ailleurs, le champion du monde d'échecs, c'est d'abord et avant tout celui de partie longue, pas celui de partie blitz. Après, il peut être à la fois champion de blitz et champion de partie longue. Mais dans le blitz, évidemment, même les meilleurs joueurs peuvent commettre des gaffes. Et c'est un jeu où l'intuition et le calcul doivent se développer très vite. Et ça n'a pas, me semble-t-il, pour les joueurs, la même valeur, ce qui ne signifie pas que ça ne présente pas le même plaisir, du moins un plaisir équivalent. Mais c'est un autre type de plaisir et c'est un autre type de partie. Parce que tout à l'heure, on parlait des tentatives d'explication de pourquoi les échecs n'avaient peut-être pas la même dimension spectaculaire ou en tout cas médiatiquement spectaculaire que d'autres choses. Je me demandais si la temporalité, quand on parle d'une partie de 6 heures, il y a des sports, le tennis, une partie de tennis, ça peut durer très très longtemps. Mais les sports, ils sont plus encadrés en termes de temps. Oui, mais la partie de tennis, la balle, elle est toujours en mouvement. On ne peut pas l'arrêter. C'est ce que j'allais dire. Alors qu'une partie d'échec… Dans la partie d'échec, rien n'empêche un joueur tout d'un coup de s'arrêter et de réfléchir à une demi-heure. Pour le spectacle, c'est mauvais. C'est ça, c'est ça ma question. Est-ce que le commentateur, il va réussir à tenir pendant une demi-heure à trouver des choses à dire pour commenter ce mouvement ? Alors que dans une partie de blitz, est-ce que les parties de blitz ne sont plus commentées ? Est-ce qu'elles sont… Je ne sais pas si ça se passe comme ça déjà. On peut toujours commenter, imaginez que vous commentez une partie de ping-pong. C'est cela. Je ne sais pas, Samuel Nicolas, si vous voulez réagir par rapport à ça. Le tennis, c'est vraiment l'exemple qui est… C'est l'exception. Il faut voir le système médiatique qui est mis en place pour suivre Roland-Garros. C'est deux chaînes de télé, ça coupe en plein milieu, passez sur France 3, revenez sur France 2, passez sur France O ou qui n'existe plus. Mais bref, je veux dire, la majorité des sports qui sont médiatisés, ce sont des sports à temps limite, pas du tout à score limite. Ça ne fonctionne pas. Pour entrer dans des grilles télévisées, c'est catastrophique. C'est pour ça, à mon avis, que les échecs fonctionnent bien sur les télés sociales, sur les web TV. C'est parce que, justement, il n'y a pas de grille de programme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un streamer, s'il veut streamer 24 heures, 36 heures, 48 heures d'affilée des échecs, il le peut. Alors qu'aller mettre 36 heures d'échecs sur France Télévisions, ça va être compliqué. Les gens, ils veulent leur dose de journaux télévisés, leurs émissions et ainsi de suite. Ce n'est vraiment pas pratique. Moi, je pense que c'est une énorme force pour les échecs, aujourd'hui, de bénéficier justement de ces télés sociales, de ces web TV, de ces plateformes de streaming. Moi, on ne ferait pas aujourd'hui, certainement, cette conférence s'il n'y avait pas eu, justement, le phénomène des échecs en ligne, si ce n'était pas arrivé là. Et moi, je ne m'intéresserais pas aux échecs si les échecs n'étaient pas arrivés sur Twitch, très honnêtement. Ça m'a permis de découvrir. Aujourd'hui, je sais qui est Magnus Carlsen. Il y a trois ans, je ne savais pas qui était Magnus Carlsen. Voilà, c'est aussi ça la réalité. C'est qu'aujourd'hui, sur ces plateformes de streaming, bien évidemment, tout le monde peut aller dessus. Mais fondamentalement, si je devais schématiser, c'est quand même un phénomène assez générationnel. C'est plutôt les jeunes générations, aujourd'hui, qui se sont emparées les premières de ces web TV, de ces plateformes et ainsi de suite. Et on le voit bien dans l'e-sport, c'est principalement des 12-35 ans qui sont les plus engagés en tant que fans d'e-sport. Donc, à partir du moment où les échecs viennent sur ces plateformes-là, ça vient toucher une autre population. Et quand ce sont en plus des créateurs de contenu un peu connus qui ont des grosses communautés qui les suivent, qui s'emparent eux-mêmes des échecs parce que le phénomène Queen Gambit, parce que le français, je vais écorcher son nom, la vache garnier, je suis sûr, Marie et Thierry, vous savez de qui je parle. Bref, quand lui, il remporte des championnats, les créateurs de contenu, les streamers, les animateurs qu'il y a sur ces plateformes en font la promotion et ça permet de populariser les échecs auprès des nouvelles générations. C'est vraiment ça qui est hyper intéressant. Et je le redis, moi, je suivrai d'autant plus les échecs s'il y a des commentateurs qui hurlent derrière à chaque coup. Je veux dire, c'est sympa l'intellectualisme et l'aspect technique, mais Thierry Roland et Jean-Michel Larquet, d'un côté, il y avait Jean-Michel Larquet, c'était les aspects techniques, et Thierry Roland, on ne lui demandait pas trop de nous expliquer les aspects techniques. Ce qu'on attendait, c'était des blagues un peu vaseuses, malheureusement. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a toujours un duo de commentateurs. Il y en a un qui est plutôt en train d'intellectualiser et de rendre intelligible plutôt ce qui se passe dans la partie et l'autre qui est là pour animer. Aujourd'hui, il y a des streamers et des streamuses qui font la promotion des échecs et qui le font de la même manière qu'ils le feraient pour le jeu vidéo. Et clairement, ça, je trouve, anime pour le coup et dynamise même ce que c'est qu'une partie d'échecs. Moi, je trouve ça hyper intéressant. Et on en arrive à un point et c'est peut-être la meilleure transition, c'est qu'aujourd'hui, des grands clubs d'e-sport se mettent à engager et à employer des joueurs d'échecs. Ce qui fait que ça participe aussi de la professionnalisation de ces joueurs d'échecs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des grandes équipes américaines ou françaises, en France, Team Vitality, aux États-Unis, TSM, qui sont des équipes, des clubs d'e-sport, emploient des joueurs d'échecs de très haut niveau qui, aujourd'hui, représentent les couleurs de ces clubs d'e-sport lorsqu'ils participent à ces tournois. Et je pense que ça, c'est une immense manière de populariser les échecs auprès des nouvelles générations. C'est évident. Je ne savais pas du tout. Samuel, tu voulais réagir aussi ? Je vais suppléer et compléter un peu ce que disaient Marie et Thierry, en fait, mais plutôt en soulevant l'enjeu ici de la numérisation d'une pratique de jeu. Et en fait, c'est ça qui se passe. C'est plutôt... Alors, pourtant, c'est assez connu que les échecs peuvent être pratiqués sur des ordinateurs et ça fait très longtemps. Mais là, c'est passé dans ces dernières années et donc effectivement, en Queen's Gambit, etc., on participait de l'effervescence. Mais si on regarde un petit peu plus en détail, des streamers et des streamuses diffusaient déjà avant Queen's Gambit des échecs et notamment en étant sponsorisés par Chess.com. Donc, il y a déjà un travail en amont des sites échiquiers, des logiciels peut-être, d'avoir essayé de pousser à la promotion des pratiques et de la mise en visibilité sur Internet des échecs. Donc, ça, c'est une première chose. Mais surtout, ce qui m'intéressait, c'était, mais qu'est-ce que ça fait aux jeux ou aux joueurs, aux joueuses en réalité ? Eh bien, je ne m'intéresse pas que aux jeux vidéo, je m'intéresse aussi aux jeux, donc Magic, par exemple. Et donc, pour enquêter sur les joueurs et les joueuses de Magic, je ne pouvais pas faire une enquête sur Internet. Donc, j'ai été en boutique de jeux. Donc, j'ai dû rencontrer et jouer, en fait, aux cartes avec les joueurs. Et là, c'est intéressant puisque j'ai pu les interroger sur leurs pratiques numériques. Et je pense que les résultats pourraient être à peu près la même chose. C'est-à-dire que, en fait, en leur demandant est-ce qu'ils pratiquaient le jeu Magic en ligne, les gens me répondaient oui et que ça leur permettait surtout d'assimiler un peu mieux les règles puisqu'elles sont aussi cadrées par un logiciel qui permet ou ne permet pas de faire ce coup s'il est possible ou pas. Et donc, en fait, ils assimilent les règles. Ils peuvent jouer plus rapidement. Alors, dans les échecs, on a les parties de blitz, bien sûr, mais il y a aussi toute la mise en place de l'échec qui ne se fait pas. Dans Magic, c'est la mise en place des cartes, du plateau de jeu, etc. Et tout ça se fait automatiquement. Et en fait, là, le logiciel, le numérique, supplé, met en place les jeux qui permet de gagner du temps. C'est un gain de temps. Il y a une deuxième chose que le numérique permet à ces pratiques de jeu ou de sport. C'est en fait la mise en avant pas seulement du jeu, de la partie ou de sa compréhension, mais surtout une sorte d'inside des joueurs et des joueuses eux-mêmes. Et donc, en fait, c'est ça qui est intéressant. C'est que... Est-ce que tu veux dire par là ? Excuse-moi. Un joueur ou une joueuse va commenter sa propre partie en train de se faire. Dans le cerveau de la participante. On peut le dire comme ça. Mais en tout cas, il y a deux effets. Un effet d'animation, on maintient une sorte de radio comme on le fait en fait là maintenant, mais aussi un effet de faire comprendre à son spectatorat les mécanismes, les choix du jeu, etc. Et peut-être développer une forme de discours éducatif. J'éduque mes spectateurs à comprendre ce qu'est le stream. Enfin, pas le stream, l'échec. Ou le jeu Magic, ou le jeu League of Legends, etc. Et l'arrivée du stream, que ce soit dans le jeu vidéo, dans les sports de jeux vidéo, dans les sports d'échec peut-être, peut permettre aussi une nouvelle chose, c'est-à-dire les formes de reconversion dans les carrières des joueurs et des joueuses. C'est-à-dire que, par exemple, on a évoqué tout à l'heure le fait que les joueurs de jeux vidéo ont des carrières courtes, mais en fait, ils peuvent perdurer dans leur carrière, c'est-à-dire dans le fait de jouer aux jeux vidéo et d'être payés pour ça en développant une activité de streaming ou de confection de vidéos en VOD sur Internet, YouTube, etc. Et en fait, ça, c'est très important, ça leur permet une manne financière plus régulière que des gains de tournoi. Et il me semble que là, en fait, qu'on soit joueur, joueuse de jeux d'échecs, qu'on puisse gagner des prix, etc., on peut trouver avec le streaming également une manne de rentrée d'argent, une sorte de salaire régulier, minime ou pas minime, qui doit être complété ou non par d'autres activités à côté, mais en tout cas, c'est aussi un des attraits de ces plateformes que sont les sites de vente, les sites de mise en lumière de soi, etc. Très bien. Je ne sais pas si Thierry, tu es toujours avec nous. Toi, quand tu avais fait ton ethnologie des joueurs d'échecs, je ne sais pas si, je n'ai plus la date en tête, donc je ne sais pas si tu avais déjà observé les pratiques sociales en ligne et ce que ça avait comme impact sur la pratique du jeu de société. Et si ce n'est pas le cas, est-ce que tu vois d'autres terrains d'études ? Est-ce qu'il faudrait en revoir des sections pour tout ce que les pratiques en ligne apportent aujourd'hui ? Oui, il y a plein de choses à revoir depuis ce travail que j'avais fait dans les années 90. Mais pour continuer sur cette question de la reconversion que Samuel vient d'évoquer, la reconnaissance comme sport, ce qu'on vient d'évoquer tout à l'heure, ça se traduit aussi pour les sportifs de haut niveau et donc pour les joueurs d'échec de haut niveau par un accompagnement quand il s'agit d'une reconversion professionnelle. Ce que donc, ceux à quoi n'ont pas accès au même niveau les champions d'e-sport actuellement puisqu'ils ne sont justement pas reconnus officiellement comme sport. On voit bien les effets de catégorisation qui peuvent être très importants. Alors, oui, il y a eu une transformation dans les échecs. Il y a eu deux grandes transformations techniques dans les échecs depuis les 40 dernières années. Ça a d'abord été la montée en puissance de l'informatique et on a vu comment Kasparov a perdu ses dernières parties contre des grosses machines qui calculaient beaucoup et puis ensuite cette possibilité de jouer depuis chez soi assis dans son fauteuil contre des adversaires à l'autre bout du monde. Ça a débuté dès les années Minitel, ceci. On pouvait jouer sur les Minitel et puis évidemment ça connaît maintenant un développement considérable qui crée ces effets de niche qu'évoquait Nicolas, je crois, c'est-à-dire cette possibilité pour des passionnés autour d'une activité particulière de se retrouver quelles que soient les distances et de constituer ainsi une culture commune faite d'histoire, faite de pratiques, surtout dans le jeu et c'est fascinant de voir comment notre vie contemporaine urbaine fondamentalement, même si on habite à la campagne, on est relié par Internet, notre vie urbaine crée comme ça des multiples couches de sociabilité avec le spécialiste de tel ou tel jeu de tel. Donc là, on est dans une transformation, je pense, de société importante, ce n'est pas un scoop, mais ça se manifeste entre autres dans les pratiques ludiques. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, je pense que dans ton ouvrage, tu as insisté beaucoup sur les clubs, etc., est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut mener une carrière de joueur d'échecs sans jamais fréquenter de club, par exemple, ou est-ce que c'est simplement une couche supplémentaire qui vient s'ajouter à une pratique ? Je pense qu'il y a une couche supplémentaire. Après, c'est possible maintenant d'être un bon joueur d'échecs sans avoir jamais participé à un tournoi. Alors, je ne dis pas de définir d'avoir un niveau de grand maître international, mais quoique, je ne sais pas, je peux imaginer qu'on pourrait maintenant entre les parties sur Internet et la possibilité d'avoir à la maison un ordinateur d'une puissance supérieure à celle d'un grand maître. J'imagine que maintenant, il y a cette possibilité-là. Autrefois, l'accession à un fort niveau nécessitait obligatoirement la pratique en club puis la pratique en tournoi. Je pense que ce n'est plus vrai aujourd'hui. Après, l'intérêt du joueur va aussi être, puisque son niveau augmente, de se confronter à d'autres joueurs humains en face-à-face. Marie, tu as un avis là-dessus ? Oui. Moi, je ne suis pas vraiment d'accord avec ça parce qu'on a vraiment besoin de jouer avec un autre partenaire du même niveau, du côté social, des échecs, qu'il ne faut surtout pas oublier. D'être seule devant son ordinateur, c'est tout simplement impossible parce qu'il y a tellement de parties, tellement de choses à comprendre, en fait, parce que les échecs, c'est aussi beaucoup de compréhension. Et du coup, on ne peut pas comprendre tout seul, juste avec les machines. Après, on avait ce cas-là dans le joueur d'échecs de Stephen Speck qui est bien connu où il a appris à jouer aux échecs tout seul. Du coup, ça pose question parce que les échecs, c'est avant tout vraiment un jeu où on va vers l'autre, avec l'autre, contre l'autre. Et il y a toute une dimension sociale qu'il ne faut surtout pas oublier, qui est propre au sport. du coup, c'est vraiment important de surtout bien penser les échecs comme outil social aussi. Il n'y a pas que non plus à prendre des variantes par cœur et calculer comme une machine, ce n'est pas le but non plus. C'est très amusant parce que vous aurez noté que c'est Marie, la psychologue, qui insiste sur le caractère social, et Thierry, l'anthropologue, qui tenait à l'instant presque le discours inverse. Moi, je trouve ça assez intéressant parce que c'est des phénomènes qu'on connaît très bien dans le sport. Aujourd'hui, il est possible d'être une grande star sportive sans jamais participer à une compétition sportive. Il y a des performeurs. Prenons Candide Tovex. Candide Tovex, c'est un skieur qui a aussi fait de la course de voiture. Il a participé à des compétitions, mais aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est bien plus connu pour ses performances sur YouTube, pour les films qu'il fait de lui en train de dévaler des pentes que pour les compétitions. l'air d'Hamilton qui est un surfeur, qui est l'antithèse de Kelly Slater, Kelly Slater qui en est à son dixième titre ou onzième titre de champion du monde de surf, l'air d'Hamilton, Rob Machado, qui, eux, ne participent à aucune compétition, mais qui sont autant des stars que Kelly Slater. Dans le milieu de la grimpe, de l'escalade, il y a des grimpeurs qui sont extrêmement connus sans jamais avoir participé à aucune compétition. On peut finalement vivre de sa passion parce que c'est des possibilités de rémunération aussi d'être aujourd'hui sur ces plateformes de streaming et ainsi de suite. YouTube permet d'être rémunéré, streamer sur Twitch permet d'être rémunéré. C'est ce qu'évoquait Samuel sur ce principe de reconversion. On continue à gagner de l'argent pour cette activité-là. Mais ce qu'évoque Thierry, c'est que potentiellement, on peut même gagner de l'argent sans jamais participer à une compétition. Moi, je crois fondamentalement qu'aujourd'hui, on peut voir effectivement des joueurs d'échecs qui ne seront jamais de grands compétiteurs mais parce que ce sont de bons animateurs et qu'ils ont quelque chose, une sorte de bagout qui fait que les gens les suivront et qu'ils gagneront tout aussi bien leur vie et qu'ils seront connus pour être des joueurs d'échecs, peut-être pas des grands joueurs d'échecs, mais qu'ils seront connus pour être des joueurs d'échecs et auront une carrière de joueur d'échecs, streamer ou de la même manière qu'aujourd'hui, faire du jeu vidéo, ça peut être aussi une activité professionnelle sans même être un grand joueur de jeu vidéo. Si on est un bon entertainer, un bon divertisseur, un bon animateur, on peut aussi potentiellement le faire. Donc, ça multiplie les possibles. Je trouve ça plutôt intéressant. Ce qui n'enlève rien à l'aspect social des échecs, bien évidemment, bien au contraire. On parlait d'aspect social, il y a aussi un aspect sociétal qu'on voulait soulever aujourd'hui parce que l'heure tourne. dans les enjeux de la Fédération française des échecs, il y a la féminisation de la pratique et on voulait vous entendre un peu là-dessus. Quel est aujourd'hui, où en sont les échecs sur ce sujet sociétal aujourd'hui et est-ce que tout ce dont on a parlé aujourd'hui, le renouveau, l'effervescence, les nouvelles pratiques, est-ce que c'est des choses qui vont dans le bon sens ou pas par rapport à cette féminisation de la pratique ? Je ne sais pas. Je crois que depuis qu'il y a la nouvelle équipe de la Fédération en place, je crois qu'il y a pas mal de filles qui se sont mis aux échecs et aussi par le fait du jeu de la dame. C'est encore un peu trop tôt pour les mesurer parce que c'est des jeunes filles donc on ne peut pas trop les mesurer. Quel niveau elles vont atteindre, est-ce qu'elles vont continuer, etc. Je pense qu'il y a un petit boom au niveau des femmes aux échecs. En tout cas, il y a de plus en plus de tournois organisés pour les femmes, de plus en plus de choses aussi, d'événements. Du coup, la Fédération aussi encourage beaucoup la pratique féminine aux échecs, notamment pour les jeunes filles et aussi pour les femmes joueuses comme moi aussi. Du coup, c'est bien parce que ça nous permet de jouer des tournois, de pouvoir se confronter aussi aux hommes dans certains événements et aussi d'être valorisé aussi. Du coup, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses pour les petites filles aussi. Il y a pas mal de choses et des petites filles qui jouent aux échecs. Donc, en fait, ça va vraiment dans le bon sens pour les échecs, pour la féminisation des échecs, avec la nouvelle fédération qui est aussi très engagée pour les femmes. Thierry, je sais aussi que dans ton ethnologie des joueurs d'échecs, tu parlais beaucoup de l'aspect multiculturel et beaucoup moins élitiste qu'on le pensait de la pratique des jeux d'échecs. Est-ce que tu avais déjà, toi, à l'époque de la rédaction de l'ouvrage, une question sur la féminisation ? Oui, la féminisation est un processus qui est en cours au moins depuis les années 80-90, avec l'obligation, par exemple, dans les équipes des clubs de présenter des joueuses. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on n'a pas encore dit sur le jeu d'échecs, c'est que c'est à la fois un face-à-face, c'est-à-dire un jeu individuel, mais c'est aussi un jeu par équipe. Il y a des équipes de six, de huit joueurs, etc., qui vont affronter d'autres équipes et on compte le nombre de parties gagnées pour déterminer qui a remporté le match. Après, il y a des faits intéressants à noter sur la pratique féminine. Le premier point, c'est que, curieusement, il semblerait, il y a des études statistiques qui ont été menées, que quand les femmes jouent en train, elles jouent un peu moins bien que quand elles jouent contre les hommes. Un autre point intéressant, c'est que j'aurais tendance à penser, mais là, je n'ai pas vu d'études statistiques, que globalement, les femmes jouent mieux que les hommes. Simplement, il y en a beaucoup moins que les hommes et ça fait une courbe de Gauss qui fait qu'il y a moins de fortes joueuses que de forts joueurs. c'est assez logique. Et cette faible quantité de joueuses, alors là, on est en plein dans notre sujet est-ce que les échecs sont un sport. Globalement, les échecs sont comme les autres pratiques sportives, c'est-à-dire jusqu'à une douzaine d'années, il y a à peu près autant de garçons et de filles qui jouent. et puis, avec l'arrivée de la puberté, tout d'un coup, la pratique féminine décroît très brutalement et ce qui fait qu'il y a moins de joueuses, même si ça peut changer facilement du jour au lendemain. Pensez par exemple à la pratique de l'équitation qui, jadis, était un sport exclusivement masculin et qui est maintenant à très forte dominante féminine. Est-ce que dans le… Je ne sais pas, Marie, tu voulais dire quelque chose ? Non, vas-y Samuel. Non, j'avais juste quelques chiffres que j'ai trouvés aujourd'hui mais qui datent de 2014 et je n'en ai pas d'autres pour comparer mais peut-être pour les lancer comme ça. Apparemment, en 2014, il y avait 58 000, presque 60 000 licenciés à la Fédération Française des Échecs et 912 clubs et dans tout ça, du coup, 80 % d'hommes, 19 % de femmes. Pour comparer un petit peu avec les sports de jeux vidéo, on est à entre 10 et 15 points plus élevés pour un taux de féminisation. C'est-à-dire dans les jeux vidéo, on est entre 5 et 10 % dans les sports de jeux vidéo, sports électroniques. On est entre 5 et 10 % de femmes en fait sur les tournois. Or, il y a aussi un autre effet et je crois que Thierry, tu le notais aussi dans ton livre, quand il y a des femmes dans les jeux vidéo, si elles sont compétiteuses, elles sont aussi femmes d'un compétiteur. Si elles sont quand même au tournoi ou dans les associations, en fait, justement, elles font un travail autre que celui du jeu. je n'explique, c'est-à-dire que du coup, elles vont être plutôt manageuses des équipes, elles vont être dans l'organisation bénévole, associative des équipes et en fait, là, si on prend cette part d'individu dans la population, en fait, on peut grimper le taux de féminisation, donc le nombre de femmes dans la pratique si on prend autre chose que la concentration de chiffres sur les joueurs et joueuses. Et donc, en fait, il faudrait aussi d'une certaine manière peut-être essayer de faire les études qui mettent au jour un peu plus le rôle, la place des femmes dans les compétitions, dans les jeux, etc. Et donc, elles ne jouent pas tout le temps, elles peuvent être aussi sur les à-côtés. Voilà. Est-ce qu'il y a un débat actuellement ? Enfin, est-ce que Marie promouvait le travail en cours de la Fédération française des échecs pour justement une féminisation de la pratique ? Il y a le même genre de démarche en cours dans le e-sport ? Il n'y a peut-être pas d'organisation institutionnelle de l'e-sport, je ne sais pas. Est-ce que c'est un débat en cours ? Il y a une association qui promeut la place des femmes dans le jeu vidéo en général, c'est Women in Games et qui a en France en plus inauguré une section qui commence à être reprise à l'étranger aussi dans les autres associations Women in Games. C'est une section vraiment plus sur les sports électroniques où du coup elles font un incubateur de joueurs, de joueuses, de jeunes talents où elles recrutent des joueuses pour essayer de les mettre, de les entraîner sur un an pour un niveau un peu plus élevé et qu'elles prennent confiance dans leurs pratiques qui font aussi du streaming, qu'elles s'entraînent à toutes ces activités des sports électroniques. Il y a une question dans le chat qui demandait est-ce qu'on apprend différemment les échecs ou est-ce qu'il y a des styles d'échecs différents selon qu'on est un homme ou une femme ? Est-ce que Marie, tu veux répondre à ça ? Alors, moi j'enseigne pas mal des échecs donc non, il n'y a pas de façon différente d'enseigner à une fille ou à un garçon. Dans ce cas-là, on fait la même chose pour les maths si on commence à faire des choses pareilles. Après, je voudrais juste rebondir sur ce qu'a dit Thierry, on ne joue pas moins bien quand on joue entre femmes ou quand on joue contre un homme en fait parce qu'il y a beaucoup de choses qui dépendent, c'est-à-dire que les femmes ont la tendance aussi à se connaître parce qu'on joue de nombreux choix ensemble. On a analysé notre jeu donc forcément on va peut-être choisir d'autres ouvertures et des schémas peut-être moins connus et du coup d'autres ouvertures pour éviter les préparations et du coup on va jouer peut-être au niveau de la précision peut-être des choses moins précises mais ce qui ne veut pas dire qu'on joue moins bien que quand on joue contre un homme en fait. Je pense que quand je fais des parties contre les hommes elles sont... Voilà, ça dépend des jours, ça dépend de la position, ça dépend de l'ouverture, il y a plein de choses. Voilà, après les femmes ne jouent pas mieux que les hommes non plus puisqu'il y a le classement élo pour se mesurer et en général les classements des hommes sont beaucoup plus hauts. Alors pourquoi ? Il y a plusieurs raisons déjà par rapport au sport, par rapport aux émotions aussi parce qu'on a quand même du mal aussi. Peut-être plus, on est plus démonstratif aussi avec nos émotions. Voilà, on a beaucoup de stress. Peut-être qu'on ne vit pas de la même manière et une partie elle est longue du coup du coup voilà mais en tout cas pour enseigner les échecs en tout cas moi j'enseigne de la même manière que ce soit une garçon ou une fille ou voilà peut-être voilà sinon on va enseigner différemment de ça quoi. c'est pareil pour le sport on enseigne de la même manière qui est au garçon. Et comme dans le sport pour quelqu'un qui n'est pas familier avec la pratique comme moi tu dis quand même qu'il y a des tournois qui sont exclusivement féminins et des tournois qui sont exclusivement masculins et il y a des tournois mixtes c'est ça ? Voilà c'est ça. Oui c'est ça. Il n'y a pas de tournois exclusivement masculins ? Par la force des choses si parce que comme il y a des tournois exclusivement pour les meilleurs joueurs du monde et qu'il n'y a pas de femmes parmi les meilleurs joueurs du monde par la force des choses il y a des choses exclusivement masculines. Il n'y a que des hommes qui pratiquent mais une femme qui serait à ce niveau-là pour passer de retour. Il y en a une qui a été Judith Paul Gart voilà mais maintenant elle a pris sa retraite des échecs assez jeune d'ailleurs à 40 ans ou 45 voilà donc plutôt jeune et on a eu Ouifan aussi qui était très très forte voilà mais là c'est très rare quand il y a une femme qui joue avec les hommes qui jouent dans les tournois et en revanche il y a des tournois qui sont interdits des femmes simplement si parmi les dix meilleurs joueurs il n'y a pas de joueuses et qu'on rassemble les dix meilleurs joueurs il n'y aura que des hommes une question que je me pose et là je me tourne ici vers Marie c'est on est à une période où les questions trans se posent de plus en plus souvent est-ce que tu as déjà été confronté à ce type de questions en quelque sorte de joueurs devenus officiellement joueuses et demandant à participer à un tournoi exclusivement féminin je ne vois pas l'intérêt de cette question en fait parce que vraiment c'est une question trop sociétale et je n'ai pas du tout envie de répondre à cette question donc voilà c'est mieux les matchs qui opposent dans un tournoi hommes et femmes sont à mon avis très très rares donc c'est peut-être une autre différence à soulever entre les échecs un sport comme les autres est-ce que dans le e-sport j'allais vous poser la question à Samuel et Nicolas est-ce que la pratique là pour le coup est purement mixte ou est-ce qu'on observe aussi des tournois des tournois genrés du coup c'est à peu près la même chose que ce qui a été décrit sur les échecs c'est-à-dire que a priori les tournois sont ouverts à n'importe qui qu'importe son genre ou son sexe dans les faits enfin voilà j'ai vu un peu les chiffres tout à l'heure on se retrouve avec une population quasi exclusivement masculine pour les compétiteurs etc je voulais peut-être essayer de poursuivre un peu cette question il y a une chose qu'on n'a pas trop évoqué que Marie a soulevé en réalité c'est peut-être la gestion des émotions du stress etc en partie et en fait j'irai un peu plus loin sur ce point c'est que c'est peut-être une question ici d'éducation qu'on on accol donc au genre et au sexe c'est-à-dire que les femmes sont censées être en tout cas plus émotives ou montrer plus leurs sentiments que les hommes etc et donc en fait se jouent ici déjà des postures c'est un peu comme les postures du corps amateur et professionnel sauf que là on est sur des postures donc d'émotion de gestion du stress etc peut-être que donc les hommes en tout cas sont plus froids ou savent mieux gérer parce qu'ils ont appris à mieux gérer leurs émotions et après ça peut dépendre des circonstances ou vont les montrer sous d'autres formes peut-être plus de violence ou etc et je ferai très attention peut-être aussi une ouverture comme ça mais que j'ai pu observer quelques fois dans les sports de jeux vidéo des joueurs qui masculins donc qui étaient opposés à une femme et qui en fait entre eux pouvaient discuter et dire oh je joue contre une femme ça va être trop facile enfin voilà et donc il y a aussi de l'intimidation il y a du hors-jeu qui rentre dans le jeu et qui peut être sous des formes d'intimidation ou de renforcement du groupe masculin ou de l'exclusion du féminin du groupe etc et ces logiques sont aussi présentes en fait sur le tournoi et donc c'est aussi cette posture en dehors du jeu qui est importante à comprendre pour comprendre pourquoi il n'y a peut-être pas aussi plus de performance du côté féminin dans des jeux qui a priori ne retire pas donc l'implication physique qui serait quelque chose ici d'inégal en fonction des sexes Merci On arrive tout doucement au bout de nos deux heures il y a quelques petites questions du public que je vais essayer de relayer il y avait une question sur l'apprentissage on en parlait tout à l'heure Marie tu disais on ne peut pas apprendre seul face à un écran et la question c'était est-ce qu'il n'y a pas des outils en ligne aujourd'hui qui permettraient d'avoir un feedback et d'apprendre d'apprendre seul face à la machine mais avec une machine qui est dans une logique d'apprentissage à ton avis Alors il y a plein de suites en ligne en fait c'est comme si vous voulez apprendre une langue c'est la même chose du coup on peut apprendre alors jouer en ligne c'est pas mal sur l'inchec il y a des vidéos YouTube aussi il y a plein de méthodes du coup il faut faire le tri ce qui est difficile en fait c'est de faire le tri parce qu'il y a tellement de choses un peu comme pour apprendre l'anglais on ne sait plus sur quel site se tourner sur quelle vidéo regarder tout ça et c'est pour ça qu'on a toujours besoin de conseils humains en face à face pour être guidés un peu selon un peu notre profil voilà parce qu'il y a des vidéos qui vont être bien pour certaines personnes et pas forcément pour d'autres donc du coup c'est toujours bien d'être guidé et de ne pas se lancer comme ça aux échecs en fait ça va je me suis merci beaucoup on avait une autre question un intervenant qui parlait du chess boxing est-ce que vous connaissez c'est une pratique qui allie justement échecs et boxe anglaise je ne sais pas exactement comment le match se déroule je ne sais pas si vous voulez nous expliquer et se demander est-ce que le chess boxing est-il un sport comme les autres pratique sorti tout droit de l'imaginaire d'Enki Bilal le chess boxing et qui a été directement implémenté donc c'est c'est dans la trilogie de Nicopole d'Alcine Nicopole la foire aux immortelles et ainsi de suite que Enki Bilal imagine ces combats de boxe ou ces tournois d'échecs qui sont intermédiés par des rounds de boxe et qui est donc pratique qui a été qui a été mise en place c'est loin d'être un sport comme les autres clairement pas déjà c'est pas pratiqué on n'est pas sur une pratique qui est standardisée au niveau international et ainsi de suite à ma connaissance je ne crois pas qu'il y ait de fédération de chess boxing en tout cas je suis à peu près certain que la fédération internationale des échecs ne reconnaît pas le chess boxing comme une discipline faisant partie de sa fédération en tout cas donc certainement peut-être pas un sport comme les autres mais intéressant je trouve comment c'est sorti de cet imaginaire d'Enki Bilal qui l'imagine dans une dictature d'Europe de l'Est et ainsi de suite et justement qui fait un peu la suite de ce qu'on peut imaginer dans Running Man ou dans d'autres dystopies qui sont imaginées où le sport devient spectacle mais spectacle sanglant du pain et des jeux pour contrôler les foules et ainsi de suite et que c'est justement autour des échecs mélangés à la boxe alors il y a des règles mais une boxe qui est quand même les images d'Enki Bilal sont très sanglantes et ainsi de suite donc plutôt intéressant je ne sais pas trop quoi en dire mais le chess boxing est rigolo parce que pour le coup ça allie jeu cognitif et pertinence motrice donc là on est en plein dedans c'est ce qui pourrait d'une certaine manière faire consensus pour vraiment dire à ce moment-là les échecs le chess boxing pourrait à ce moment-là peut-être être un sport comme les autres si on allait jusqu'au bout de l'idée mais je ne suis pas sûr que je ne suis pas sûr que ce soit quelque chose qui soit en tout cas aujourd'hui ça reste une pratique assez marginale c'est-à-dire que ça existe je ne sais pas si ça existe encore actuellement mais j'ai vu des images de chess boxing mais je ne suis pas sûr que ce soit très répandu ça ne peut pas être répandu après ça le mérite de l'originalité d'un point de vue sportif on peut le comparer au triathlon par exemple voilà mais après ça demande des compétences tellement différentes et puis la possibilité de faire un classement cohérent entre les parties jouées et les coups de poing reçus c'est un spectacle avant tout et ça ne peut rester qu'un spectacle avec de temps en temps un match ainsi organisé ça ne peut pas être un sport ni populaire ni même élitiste c'est un spectacle comme on a des combats de catch dans la choucroute ok est-ce qu'on arrive au bout des deux heures est-ce qu'il y a autre chose que l'un d'entre vous veut ajouter sur tout ce qu'on a dit aujourd'hui quelque chose sur lequel il veut revenir les débats ont été très riches je vous remercie tous les quatre si de toute façon cette retranscription cette vidéo cette conférence a été enregistrée et il y aura la vidéo qui sera postée sur le Youtube de Gaming Lab en tout cas l'audio qui sera postée sur le Youtube de Gaming Lab dans les semaines à venir comme la conférence de la semaine dernière l'a été il y aura aussi une petite synthèse qui sera disponible sur le site d'une Gaming Lab donc vous invite j'invite les différents auditeurs à suivre le site et les réseaux sociaux du Gaming Lab pour être au courant de tout ça merci beaucoup pour votre participation merci au public la semaine du cerveau cette année il y a encore d'autres événements qui sont prévus donc n'hésitez pas à aller vous renseigner sur tout ce qui s'y passe et puis l'an dernier j'imagine que les Milab et SQ seront encore présentes pour cette semaine du cerveau et pour d'autres rencontres ainsi entre les chercheurs les pratiquants le public autour du jeu en ce qui nous concerne c'est un petit déjeuner c'est un petit déjeuner